En France, la sécurité c'est de la merde aujourd'hui, il faut dire ce qui est, on se sent pas en sécurité. Sortie du lycée, bagarre. Sortie de boîte, bagarre. Tu vas dans un bar, bagarre. Tu vas dans un resto, limite une bagarre. On est allé faire un bain un matin et on a eu la chance de voir une banane sauter juste en face. Sept jours allés avant l'expatriation, il était refusé. Hello, hello Anis. Allo. Comment tu vas ? Super, en pleine forme. Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir sur notre podcast aujourd'hui. Ouais, ouais, ça fait longtemps en plus, quand t'as pas vu. Ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment. Du coup, on va parler de Maurice, de l'expatriation, de comment on faut s'expatrier. On va voir un petit peu tout ça. Et juste avant, j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu ton histoire, ton parcours et comment tu es arrivée à Maurice. Ça te va ? Avec grand plaisir. Allez, au top. Et si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, toi, d'où tu es née en France, qu'est-ce que tu as fait, je sais pas, tes études, un peu tout ça. Ouais, ok. Ok, alors, je suis française, en effet, comme tu l'as dit. Je viens de la région centre de Chartres, une compagnie connue pour sa cathédrale. Je viens, pas de Chartres même, de Épernon, qui est une petite compagnie, plus paumée, région centre. J'ai fait mes études, après, pendant cinq ans, à Lille. Dans le nord ? Dans le nord. Dans le nord de la France. Qu'est-ce que je peux dire plus ? Ouais, j'ai grandi majoritairement en France, pas beaucoup voyagé pendant mes études. Et j'ai atterri à Maurice lors d'un stage. T'as fait quoi comme type d'études ? J'ai fait une école de commerce et sciences en cinq ans. J'ai fait trois ans d'école de commerce, double compétence. Commerce et sciences ? Commerce et sciences. Genre ça n'a rien à voir ? Ouais, rien à voir. En fait, j'avais fait un bac S et je voulais pas perdre ces compétences-là, mais sans aller vers médecine. Donc, du coup, j'ai trouvé une petite école à Lille, commerce et sciences. Mais ça consiste en quoi ? Ça te permet d'être technico-commerciale, à la fin, en fait. Pour vendre des trucs dans la science ? En fait, pour vendre des trucs dans la science, dans tout ce qui est hôpitaux. Par exemple, des petits outils, des petits ustensiles, des scalpels, des trucs comme ça, quand on fait des opérations. Vendre ça, ou après, dans l'agro alimentaire. Donc, être chef de rayon, ce genre de choses dans les magasins. Chose que je voulais absolument pas faire. Au final, que j'en paie toujours pas. Mais c'était intéressant. C'était intéressant quand même. Ok, d'accord. Jusqu'à quel niveau t'es allée ? Bac plus cinq. Donc, licence master. Ouais. Trois ans de licence, disons master. Mais une petite école... T'aimes bien les études, quand même ? Je sais pas si j'aimes bien les études, mais je... Mais t'y es allée, quoi. Ouais, j'y suis allée. J'y suis allée, en tout cas. Je suis allée jusqu'au bout. D'accord. Et tu disais, justement, tu as fini en stage à Maurice, et c'est comme ça que tu as découvert Maurice ? Ouais, exactement. En fait, pour la petite histoire, j'avais pris aussi cette école, parce qu'il y avait un stage en troisième année, où on t'envoie six mois à l'étranger. Donc ça, je savais, en rentrant en première année, que dans trois ans, je partais à l'étranger. Donc c'était un peu la motivation, en vrai, aussi. Et donc je suis partie en Malaisie pendant six mois. J'ai adoré la Malaisie. Première fois que je partais à l'étranger, loin des parents, loin de tout le monde. Seule, sans parler anglais, très bien. Je fais de mon île en anglais, donc ça m'a permis d'apprendre l'anglais aussi. Et en rentrant en France, pour continuer le master du coup, je devais encore faire un stage. Et j'avais trouvé un stage à Lille. Sauf qu'en rentrant, après six mois de stage, impossible de me projeter encore pendant un an en France. Plus compliqué. Et du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu où est-ce que j'aurais pu trouver un stage. De base, je voulais un truc facile où on parlait français. Pas forcément repartir pour parler anglais, etc. Enfin, c'est vrai. J'ai bien aimé parce que j'ai bien été en compétence en anglais en Asie. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que je voulais retrouver dans mon stage. Donc, j'ai regardé les dom-toms. Pour faire plus court, j'ai regardé les dom-toms français, l'histoire d'avoir une île française. Qui n'a rien à voir avec Maurice. Qui n'a rien à voir avec Maurice. On est d'accord ? C'est ça qui confond. Et oui. Et c'est pour ça que du coup, je leur reviens là. Mais du coup, j'ai trouvé un stage à Maurice. à travers Stagissimo qui proposait des stages pour des français dans des entreprises mauricelles. Donc, c'est comme ça que j'attirais à Maurice. Sans savoir où c'était et en pensant de base que c'était un dom-tom. Ah, tu pensais toi aussi ? Je ne connaissais pas en fait. Je ne l'avais jamais vu sur une carte. Donc, voilà. La piste, c'est comme ça que j'attirais à Maurice. Moi, j'ai fait des erreurs à masse. Je pensais qu'à Maurice, il parlait anglais. Ok. Mais vraiment ? Oui, anglais, anglo-fréné. Il parlait anglais, les gars. Oui, c'est vrai. Ils parlent tous français. Tous français, non. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en mode, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Et je vais rester à Maurice pour apprendre l'anglais. Donc, ils sont un peu déçus comme je vous disais. Un peu déçus, mais aussi contents de se dire qu'en fait, ok de parler français. On verra après si on va faire les pour et les contre un petit peu de Maurice à un moment donné. Et je pense que ça pourra venir dans cette catéline-gromis-là, justement. Ok, donc tu arrives ici dans une entreprise de Stagissimo, tu m'as dit ? Stagissimo, oui. Et donc, le principe, c'est quoi ? C'est de proposer des stages à des gens français qui veulent venir sur Maurice ? Exactement. C'est ça. Stagissimo a ouvert il y a 8 ans, maintenant, un peu plus peut-être, 8-9 ans. Et à l'époque, Maurice n'était pas plus connu que ça. Et il n'y avait pas d'échange international, forcément, avec des compétences françaises ou européennes dans les entreprises mauriciennes. Et en fait, les entreprises mauriciennes ne connaissaient pas du tout ce concept de stage et de stagiaire. Et du coup, c'est Manu, qui est aujourd'hui le directeur et fondateur de Smart Traveler, qui a développé Stagissimo, à la base, pour faire venir des compétences françaises stagiaires dans les entreprises mauriciennes. Et c'est comme ça que moi, j'atterris à travers un stage à Maurice et dans Stagissimo, où je deviens l'assistante, on va dire, de Manu pour les débuts de l'activité. En fait, j'arrive un an après l'ouverture de Stagissimo. Donc, c'était tout au début. Ça existe toujours, ça ? Ça existe toujours d'une autre manière. On l'a un petit peu déroulée. OK. Donc, s'il y en a qui recherchent ça, ils ne vont pas trouver ? S'ils recherchent Stagissimo, s'ils vont trouver. Ils vont tomber sur Stagissimo. Avant, c'était hyper humain. Il y avait une équipe de recruteurs, de stagiaires. Et il y avait l'équipe derrière, moi, mon équipe expérience, où on faisait les visas étudiants, des résidences étudiantes et des activités pour les étudiants. Aujourd'hui, on ne fait plus tout ça. On a automatisé, en fait. Donc, c'est un site. Quand tu tapes « stage à l'île Maurice », tu tombes sur Stagissimo parce qu'on a fait un bon travail de référencement. C'est pour ça qu'on l'a gardé aussi. Et du coup, tu as une liste d'entreprises qui recherchent des stagiaires et tu postules automatiquement. Et après, tu relires vers l'en haut pour faire ton visa. Voilà. En gros, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup moins de stagiaires. On était à 400 à l'époque. Aujourd'hui, tu dois être à une centaine par an à peu près. OK. Mais ça permet quand même de mort. Voilà. D'accord. Et donc, tu fais ce stage, ça dure combien de temps, ce stage ? Ça dure six mois. Six mois. Donc, six mois. Et après, tu prends tes valises, retour à la maison. Et après, je prends mes valises et retour à la maison. J'avais encore un an d'études à finir en France. Oh. Et comment ça se passe ? Et écoute, ça se passe plutôt bien parce que c'est ma dernière année d'études. Et je suis en alternance aussi dans une petite entreprise de e-commerce qui me permet d'avoir l'esprit vraiment bien occupé. Je suis en colloque en plus avec mes trois meilleurs amis de France. Donc, pour le coup, plutôt une très bonne année. Et en fait, il s'avère que pendant mon stage, je tombe amoureuse aussi d'un morceau à l'époque. Et donc, j'ai quand même ce pied à Maurice qui reste là. Tu restes en contact pendant un an ? Je reste en contact pour faire une relation à distance. En effet, pendant un an, moi, je reviens. Je quitte Maurice en septembre 2016. Et je reviens en décembre pour les vacances. Donc, j'aurais fait deux semaines à Maurice. Et après, en fait, l'année va assez vide parce qu'en juin, je filme mes études. Et après, le but, c'est de revenir à Maurice. Ok. Donc là, tu reviens ce coup-ci pour l'équipe. Oui. Partager des moments, machin, tout ça. En décembre, en vacances, oui. En vacances. Et après, je reviens. Ensuite, tu finis ton année scolaire. Tu reviens ici, du coup, pour retrouver cette personne-là. Exactement. Et là, du coup, c'est ton expatriation. C'est le début de ton expatriation. Non, en fait, en réalité, je ne reviens pas de suite en juin parce qu'à l'époque, il fallait faire un permis de résidence, un permis de travail. Et on n'était pas du tout pro dans les permis de travail. Et en fait, on a galéré à avoir mon permis de travail. Ce qui fait qu'à l'époque, tu n'avais pas tout ce qui est EDB aujourd'hui. Tu avais la BOI, etc. Et tu devais avoir un minimum salarial de 60 000 euros pour avoir un permis de travail. 100 000. Oui, 100 000. Et l'activité tournait et on ne pouvait pas se projeter sur ce salaire-là à l'époque. Donc, il fallait passer par un work permit qui est fait avec le monster du travail. Et ça, tu n'as pas le droit d'être sur place tant que tu ne l'as pas. Ah oui. Donc, c'est pour ça, en fait. Et du coup, les démarches sont plus longues et ça a pris six mois avant que ce soit refusé une fois et qu'on ait fait appel et ce soit encore refusé. Donc, on a atterri en février. Et en fait, on prend la décision, je me dis, je viens quand même. OK, je n'ai pas de permis, je viens, j'ai un travail. On trouvera bien une solution. Et du coup, je suis venue en touriste. Et la situation s'est décantée. C'est là que j'ai pu avoir mon premier permis de travail, en fait, après. OK. Et à partir de là, expatrié... Et c'est pas attirer, il faut le... Non, on va en être retourner. À part pour les vacances, mais... Ça fait donc... L'internet. Ça fait autrement, ça, parce qu'il faut faire venir en 2018. Donc, ça fait six ans. Donc... Ça fait six ans ? C'est ça, m'en fait. C'est ça. Je te laisse un peu galérer. OK. Ouais, donc six ans. Six ans, oui. Super. Et du coup, par rapport à tout ça, donc tu avais déjà un peu un réseau sur place, entre guillemets, parce que tu connais des gens par rapport à ton stage, par rapport à tout ça. Et comment tu trouves ton premier job ? Est-ce que ton premier job, c'est celui que tu fais actuellement, ou est-ce que tu as passé par d'autres étapes ? Non, c'est celui que je fais actuellement, et c'est celui que j'avais aussi en stage. Sauf qu'il y a eu une évolution de boîte, en fait. Stagissimo, à de naissance, à MeteorJob et SmartTraveler. Donc, en fait, j'ai toujours essayé. OK. Alors, on va se concentrer sur SmartTraveler aujourd'hui. En France, on pourra faire quelque chose sur MeteorJob à un autre moment, mais ça va faire beaucoup sinon d'informations. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton rôle aujourd'hui dans la société ? Qu'est-ce que c'est que cette société ? Et puis après, on reviendra au fur et à mesure, de toute façon, sur la société, parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes par rapport à l'expatriation. Tout à fait. Alors, SmartTraveler, c'est quoi ? C'est une agence d'expatriation à l'île Maurice, donc de relocation à l'île Maurice. On est spécialisé dans tout ce qui est permis de résidence, obtention des permis de travail, comme tu connais bien. On fait de l'incorporation d'entreprises, tout type de permis, soit investisseurs, retraités, self-employed, auto-entrepreneurs, ou aussi les nouveaux visas qu'ils ont sortis pendant le Covid, Digital Nomad, avec les visas premium. Et on fait aussi d'étudiants en apparté. Donc, on fait ça. Tous ceux qui ont envie de venir à Maurice, qui doivent faire un visa, et qui n'ont pas envie de se casser la tête avec des papiers, ils ne te font pas ? Exactement. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, en fait. On décharge ce côté, vraiment, démarche administratif pour les permis de résidence sur place à Maurice. Ouais. Qui est un gros taf. Surtout quand on ne connaît pas. Mais nous, pour la petite information, quand on est arrivé à Malte, alors moi, personnellement, j'ai tout fait. Quand je dis nous, parce que je parle avec mon associé, mais là, au coup, je ne sais pas comment il a fait. Mais moi, j'ai fait tous les papiers, moi-même. Ouais, ouais. Ça m'a tellement cassé la tête. J'ai dit, on se barre à Maurice. Il faut être enlevé de la verbe, c'est de décharpe-loi. C'est ce que je dis à mes clients. Quand tu fais un déménagement comme ça, tu as tellement de choses à penser déjà, toi, dans ton pays, entre le déménagement, quitter la maison, vendre la maison parfois, enlever les enfants de l'école, les réinscrire, dire bail à la famille, organiser tout ça, les valises, en fait, on essaie de décharges au moins de ce côté administratif à Maurice, ce qui est quand même une procédure. Il faut connaître la procédure, ne pas se tromper dans les délais. Il y a quand même des petites choses à faire attention. Oui, surtout que chaque pays a sa culture administrative et que, bon, Maurice, concrètement, l'administratif, je vous le conseille de passer par quelqu'un, parce que moi, plus à ça, ça ne me sort pas. Ouais, on peut s'arracher les feux, les feux, absolument. C'est ça. Donc, non, je trouve hyper important dans une expérience où on quitte son pays pour venir dans un autre pays. D'avoir ce côté. Ça nous a bien aidé. On est arrivé par mes investisseurs directement, c'était fait, on nous a tenu par la main jusqu'au... C'est ça, ouais, ouais. Pour l'immigration, je pense. Ouais, c'est ça, pour le délai, les démarches. Ouais, exactement. Et en plus de ça, après, on a aussi conscience que l'expatriation, il y a plein de métiers qui sont autour de ça, la recherche de logements, les assurances, les inscriptions à l'école, l'achat de voitures, etc. Donc, on travaille avec des partenaires. C'est pas que administratif. Ah oui, oui, tu fais de la mise en relation. Ouais, c'est ça. On fait aussi de la mise. On ne le fait pas en interne, parce qu'on estime, par exemple, rechercher un logement, c'est pas mon métier. Je ne suis pas agent immobilière, il y en a qui le font beaucoup mieux que nous. Du coup, le but, c'est de mettre en relation avec des partenaires de confiance. Donc, par exemple, on a trois dans le Nord, trois dans l'Ouest, mais on ne va pas en avoir plus que ça, parce qu'on sait que si on vous met en relation avec telle agence, elle correspond à votre profil, vous pouvez y aller, quoi. C'est vrai qu'on l'a fait. Moi, j'ai beaucoup l'usé de ça. Oui, oui, oui. C'est ça, on est un peu l'agent de confiance, on va dire, sur place. Donc, la moindre question, il faut nous solliciter, genre un problème de, OK, quel abonnement aime-t-elle prendre ? On va essayer de répondre, ou en tout cas conseiller sur tout ça. Exactement. Eh bien, écoute, on va de toute façon faire un gros check par rapport à ça, parce qu'on a un peu parlé des formalités administratives. Déjà, moi, je voulais aborder un point, c'est le coût de l'expatriation. Parce qu'en fonction de comment tu t'expatries, il y a des coûts qui peuvent être comme ça. Bah ouais, ça dépend plein de choses. Et toi, quel a été ton coût d'expatriation, grossobre d'eau, si tu veux prendre... Ouais, si tu prends moins mon billet de force. Ton exemple ? Et pas énorme, honnêtement. Parce que mon... Le prix du billet d'avion, t'en as pour... À l'époque, c'était 800 euros, maintenant, t'es plus à 1200 par billet d'avion, à peu près 1200 euros. 1200, t'es allé-retour quand même, non ? Oui, allé-retour. Ouais, donc, allez-y simple... Oui, allé-simple. Si tu prends allé-simple, je suis d'accord. À l'époque, on prenait des allé-retours parce que ça n'avait pas toutes ces options de réservation. Parce que quand tu rentres sur le territoire, il te faut un billet d'avion retour. Oui, moi aussi, j'ai fait l'allé-retour. Ça y est, je me rappelle. C'est ça, non ? Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un... Généralement, tu prends encore les billets d'avion. D'ailleurs, on avait l'ungé pour ne pas payer l'allé-retour trop cher. On paye l'année ici, le retour à la Réunion, juste à côté. Exactement. Et maintenant, tu as aussi des business qui se sont développés. Nous, on a un partenaire qui fait ça, qui est en train de prendre juste une réservation. Donc, ça aussi, et ça coûte très cher et ça te permet d'être plus flexible sur ça, qui est quand même un gros coût. Oui, si c'est une vraie économie qu'on peut faire prendre ça, ouais. D'accord. Donc, toi, c'était vraiment pas cher, un cul billet d'avion ? Ben, billet d'avion, billet d'avion, les vanises. Après, non, parce que le logement, du coup, j'avais la chance d'habiter chez mon copain à l'époque. J'ai acheté ma voiture, ma première voiture, quand même, que j'ai acheté à Maurice. C'était mon gros coût, 5 000 euros, à peu près. Pour une petite voiture, aujourd'hui, t'as un peu plus. Ça a augmenté quand même les frais pour les voitures. Donc, non, principalement, ça, je n'ai pas d'enfants, d'inscription à l'école, etc. Donc, ça ne reflète pas l'expérience de nos clients. Moi, je pense que ça remettra un peu plus l'expérience. Moi, j'en ai eu pour entre 10 et 15 millions. Oui, ben oui, c'est ça. Tout est pour tout parce qu'effectivement, il va y avoir les billets d'avion, il va y avoir l'achat de la voiture. Alors, je ne compte pas l'achat de la voiture, alors moi, dedans. OK. Oui, oui, c'est un peu plus. Mais les visas, faire tenir une palette de maisons de informatiques, des doigts de manque que j'ai eu à l'arrivée, d'ailleurs, parce que je me suis fier de avoir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai vu ? Le chien ? Vaste débat. On y reviendra. Ça, il y a... Oui, oui, oui. Pour le premier, je vais en parler de cette histoire-là un peu plus en public, mais ça a été un... C'est quand même un psy, ça. C'est ça. Et du coup, après, les loyers de la maison ? Moi, je dis à nos clients, il faut prévoir trois mois de loyer parce que tu as un mois de caution, le mois de frais d'agence, c'est que tu payes l'agence et le mois de ton premier loyer. Il y a des agences qui ne comptent pas... Moi, j'ai payé que c'est l'agence. Voilà. Ça dépend des agences. Oui. Mais généralement, si tu fais une agence bien calée, tu fais bien les trucs, elle a des frais quand même. Oui. Tu sous-entends que je fais... C'est pas une agence de l'arrivée ? Non. T'es toujours dans la même maison, non ? Non, non, non. C'est bien. Peut-être que c'est les langues de herbe. On va savoir. Mais la maison, c'est tout ce qui compte. Si on doit parler un petit peu des formalités et des démarches administratives, aujourd'hui, tu disais, il y a plusieurs types de visas et on va essayer de réperforier. Je crois qu'il y en a quatre ou cinq maximum. Ouais, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Est-ce qu'on peut réperforier les quatre ou cinq principaux qui vont correspondre à des catégories que tu as... Ouais. Alors, t'as le premier et nous, c'est celui qu'on fait le plus. C'est le permis self-employed qui est l'équivalent de l'auto-entrepreneur en France à Maurice. Donc, dans lequel vous n'êtes comme ça ? Auto-entreprise qui n'ont pas de personnel qui sont à leur compte, qui ont des clients à l'international et qui peuvent aussi développer une clientèle mauriceenne. Juste à Maurice. Et la société peut être à l'international ou est-ce obligé d'être à Maurice ? Non, t'es obligé d'avoir une... En fait, t'as une société à Maurice qui est, en gros, t'as une trade license, qui est une licence commerciale qui permet de facturer tes clients depuis Maurice. D'accord. Après, t'es pas obligé de facturer tous tes clients sur cette société. Oui, tu peux très bien avoir une société à l'étranger et continuer de facturer sur cette société. Mais ça nécessite l'ouverture d'un compte, société ici ? Non, ça n'est... Non. Pour le coup, t'as un compte personnel. Alors après, c'est des bonnes façons de faire ou pas. En fait, t'as ton compte personnel qui est à ton nom et sur ton compte, tu peux ouvrir plusieurs comptes. Donc, ce qui est l'air, généralement, c'est que tu fais un compte perso pour tes dépenses du quotidien et un compte pro dans le même compte qui te permet d'encaisser et d'enlever les coûts aussi derrière. OK. Et je sais qu'à chaque fois, il faut avoir un minimum, un minimum de justifié. sur le self-employee, c'est 35 000 dollars. Par tête ? Non, pour le mail impliquant, en fait. OK. Et s'il a des dépendants, ça ne rajoute pas ? Il n'y a pas de... Non. S'il a des dépendants, ça ne rajoute pas du tout. OK. Donc, il faudra 35 000 balles et pouvoir ouvrir la société ici. Et après, t'as des conditions. Il faut monter un business plan, tu pourras que tu as des compétences, donc ils vont regarder ton CV. Il met le rente à peine pour ça. Oui. Oui, exactement. Et là, c'est ma travailleur. Fais le tout pour ça. Mais en effet, t'as des petites conditions. OK. Oui, je t'ai appelé pour ça. Tu m'as dit que vous montez des trucs de machin. Je fais, wow. Deuxième permis, permis investisseur. Oui. Ça, c'est celui que j'ai fait. Permis investisseur, c'est celui que t'as fait et à l'inverse du self-employee, là, t'es obligé d'ouvrir une structure à Maurice. Donc, toi, c'est... En fait, un self-employee n'a pas cette structure à Maurice. Il a juste le BRN. Et toi, t'as une entité qui est ouverte à Maurice et l'investisseur est rattaché à cette société-là et tu fais un apport de capital de 50 000 dollars sur le compte de la société. C'est ça. Et là, après, tu peux envoyer, tu peux tourner une société à Maurice, avoir des clients à Maurice ou à l'inverse international. Pareil. OK. Ensuite, tu as permis... Tu as le visa premium. Tu as le visa premium. Allez, qui est le visa un petit peu digital nomade qui permet de rester un an à Maurice. Le self-employee et l'investisseur, c'est 10 ans à Maurice. C'est vraiment un permis de résoudre. Oui, c'était 3 ans et maintenant, c'est 10 ans que tu peux renouveler en plus. Le visa premium, c'est un an que tu peux renouveler après. On a renouvelé un visa premium 4 fois pour une cliente. Donc, tu peux renouveler à la discrétion des autorités, bien sûr. Donc, tu peux renouveler et c'est moins engageant dans le sens où tu n'as pas besoin de faire d'apport de capital à Maurice. Par contre, tu as besoin de démontrer que tu as les fonds suffisants souvenirs à tes besoins à l'étranger. Donc, c'est 1 500 dollars par adulte et 500 dollars par enfant, par mois. Donc, ça veut dire que c'était une famille de deux adultes, un enfant. Tu dois avoir 3 400, 3 500 dollars par mois minimum qui tombe sur ton port. D'accord. Et vous regardez, en fait, tes six derniers mois de relevements. C'est 8 500 dollars par adulte et 500 dollars par enfant. Ok. Et il n'y a pas besoin d'avoir un minimum sur un compte genre t'as zéro et tous les mois tu fais 3 500, c'est ok, ça passe. C'est ok à partir du moment où tu as un contrat de travail avec une entreprise. Dans ces cas-là, il faut montrer que tu as un contrat de travail avec une entreprise à l'étranger ou soit que tu es à ton compte et que tu as minimum cette somme qui vient, soit tu es en année sabbatique et dans ce cas-là, il faut montrer que tu as la somme sur toute la durée de l'année. Sur un an ? Sur un an. Donc, 3 12. Voilà. Donc, tu as plusieurs différentes façons de prouver en fait et de venir sur Visa Premium. Exactement. Et Visa Premium, ce que je dis à mes clients, c'est une bonne entrée pour comprendre Maurice, voir un petit peu ce qu'on souhaite faire à Maurice quand on n'a pas un projet pro déjà défini et après, tu switches sur un autre permis. Ouais, exactement. Ok. Ensuite, tu vas avoir le permis retraité qui est quand tu as 50 ans et que tu veux avoir une retraite à Maurice. Donc, c'est plus simple. Tu as besoin de faire un apport de capital de 1 500 $ par mois sur ton compte bancaire à Maurice. Ouais. après, c'est tout. Tu n'as pas... Ouais. Et ça, c'est une 10 ans. C'est un permis de 10 ans. Ouais. Et après, tu as les permis, tu as le permis investisseur lié à l'acquisition immobilière. Donc, ça, c'est quand tu achètes une villa à Maurice qui est dans tout ce qui est PDS et RES, plus de 375 000 $ et là, ça est quand même de résidence liée à la villa. Ok, mais là, il faut investir plus de 300 000 $? 375 000 $. Ils ont baissé les plafonds aussi parce que c'est 500 000. C'était 500, ouais, à un moment donné. Là, c'est 375 000 $. En fait, ils sont dans un processus aujourd'hui où ils cherchent à attirer un mal du monde. Exactement, ouais. En fait, depuis Covid, ils ont vachement baissé les millions en minimum assouplis. et on est fait pour faire venir les étrangers à Maurice, en fait. Ouais. Ok. Donc, ouais. Et après, ouais, c'est les seuls types de permis où tu as le... Et après, tu as le visa étudiant. Le visa étudiant et le permis professionnel aussi pour les salariés en entreprise. Ah oui. Ouais. Quand on est embauché par une entreprise en entreprise, tu vas avoir un visa parce que tu es embauché. Exactement. Moi, c'est le permis que j'ai typiquement. Oui. Professionnel, salarié en entreprise. Je crois que moi, j'en ai fait avec ma société. C'est bien ça. Et toi, tu en as fait, non ? Oui, tu en as fait un. Tu en as fait un avec Geoffrey, ouais. Ouais. Ok. Très bien. Ok, top. Bah, je vois que tu aimes pas mal de types de permis, donc fais pas le choix à tout le monde, quoi. Bah, oui, il y a l'envergure du choix, on va dire. Derrière, en fait, si une personne ne correspond pas à tel type de profil, elle peut toujours se retourner. Après, il faut quand même être réaliste et avoir les moyens financiers pour... C'est ça. En fait, la barrière à l'entrée pour moi, à Maurice, elle est souvent financière parce qu'il faut 50 000 dollars, par exemple, à Malte, moi, j'ai dû justifier pour... Alors, c'était pas le même truc, mais c'était 12 000 euros, si je ne me trompe pas. Ok. C'est quand même vachement moins. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'à fondre pour arrangir. À l'époque, c'était ça. Peut-être que ça a un peu augmenté, mais même si c'était 18 000 ou 20 000 euros, c'est quand même vachement moins. Et j'avais un permis sur 50. Ah oui, aussi. Et quand c'est une remède, ils ne te demandent même pas que t'es une société, t'es un machin, t'as tout ça. Ouais, ils sont moins... C'est beaucoup plus cool, ouais, de ce côté-là. Autre chose que j'ai vu ici et qu'il n'y avait pas dans mon autre pays d'expatriation, c'est que t'as toute une batterie de tests et d'examens à passer à l'hôpital. Ouais, ouais. J'avais été choqué la première fois. C'est vrai ? Oui, ouais. Ben oui, ils m'ont dit prises de sang et radiodépoumons. Tu m'avais aidé pour ça. À me le payer. Ouais, exactement. Exactement. Bon, en fait, l'EDB ne demande pas obligatoirement les tests de sel et d'urine. Mais par contre, prise de sang et radiodépoumons, c'est obligatoire. Et en effet, il y a Tadacliric qui font toujours les tests. Ça ne dure pas très longtemps. Non, c'est du mieux. Moi, c'était plus le concept, quoi. Ouais, et tu sais, pour tous les visas, même le visa étudiant, on te demande de faire ces tests-là, en fait. C'est vraiment généreux. Bon, ouais, voilà, les barrières financières et puis un peu d'individu. Ok. Alors, on va essayer de parler un petit peu plus de la vie à Maurice. Ouais. Là, on a parlé très carré, procédure, amnure, procédure et tout ça. Mais on va essayer de parler un petit peu de la vie à Maurice pour éclairer les gens sur est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'ils recherchent ou pas ? C'est vrai qu'on se pose une tonne de questions. Moi, la première des choses que je regarde, en général, c'est la météo. Ok. Je veux qu'ils fassent beau, le problème, c'est que la météo ici, quand je l'ai regardé, elle marque toujours la pluie. Ouais, toujours, ouais. C'est vrai ça, c'est vrai ça. Mes parents, quand ils viennent, me font toujours la réflexion « Attends, on vous a la semaine prochaine et il fait que de pleuvoir, c'est vrai ou pas ? » Et en fait, non, généralement, en effet, c'est pas réaliste. Déjà, il y a des régions et puis, c'est tropical. Donc, à chaque nuage qui place, il peut y avoir... Il y a une grosse pluie, ouais, une petite pluie, une grosse pluie. Ouais, il peut y avoir une bonne... Un beau rideau de pluie. Mais, généralement, c'est... Ouais, c'est ça, on va pas se plaindre du climat, quand je crois que c'est plutôt bien ensoleillé. Alors, vas-y, alors, connex-nous un peu le climat. Qu'est-ce que tu as en pense ? Je suis à Miss Météo. Miss Météo. Allez, attends. Reconversion pour plus s'élèves. Non, le climat, enfin... T'as quoi ? T'as deux saisons à Norice, l'été et l'hiver, qui correspond au printemps, j'aimerais te dire, en France. Ouais, encore pas dans toute la région, c'est le printemps, dans le sud-est de la France. Ouais, 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 encore bon. Et après, non, je sais pas, t'as une moyenne de 25 degrés toute l'année, ça demande jusqu'à 30. Ouais, période d'été. Période d'été. 32, 33, il fait chaud, c'est lourd. En fait, c'est ça, c'est surtout que si il fait chaud, il fait humilité, t'as quand même 80% d'humilité. Donc, c'est différent, en fait. Juste, t'as la lourdeur de cette chaleur-là, en fait, ton ressenti, c'est plus... Après, honnêtement, on est souvent dans la clim, dans les voitures, dans les bureaux, les trucs comme ça, donc tu ressens pas plus que ça. Là, c'est fort. C'est un ressenti. Il y en a qui aiment le froid, il y en a qui aiment la chaleur. Moi, perso, je suis très bien à la chaleur. Quand il fait chaud, je suis très bien. Les gens, ils font tous là, il fait chaud, moi, même bien. Pour le coup, le climat, il y a vraiment ça. Il y a un côté qui est très agréable, c'est justement, l'hiver, c'est 25 degrés, quoi. En dehors, le soleil, j'y suis 18 la nuit. Après, sauf si tu vas dans le centre et dans les hauts, comme ils aiment dire, la turpipe, la balade, moins montée. Mais en effet, tu peux avoir des moins de 10 degrés des fois, enfin, en dessous de 10 degrés. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a des zones, oui, des zones vraiment très différentes. Ici, c'est bizarre, parce que l'île n'est pas grande. C'est quoi, 4 km par 50 ? Quatre fois 1 par 300 ? Je sais. Un peu comme ça. Allez vérifier, ils vont me dire en commentaire si jamais je me plante. Et ça doit être un truc comme ça. Et il y a vraiment la région nord et la région ouest qui sont privilégiées. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de pluie, enfin, il y a moins de pluie qu'ailleurs. Il fait plus chaud qu'ailleurs et la zone un peu plus montagneuse, parce que c'était dans des anciens volcans, des très anciens volcans, du coup, cette zone-là capte les nuages, les arrête et il pleut et il fait plus frais. Donc, l'hiver, il fait un peu plus frais. Il fait un peu plus frais. T'es très bien, Mister Météo, tu vois. Bien mieux voir, tu vois. Tu veux pas qu'on fasse un duo ? On crée une émission ? La météo à Maurice. Avec grand plaisir. Donc, ouais, dans le climat, vraiment super agréable à vivre. Il fait, du coup, jamais vraiment froid. Par contre, il y a de la pluie, quand même. Pour ne pas croire, c'est un pays tropical. Pour le coup, j'ai vécu à Malte, Malte, les neuf premiers mois que j'y ai été neuf mois, sans plus. Ah oui, c'est donc que, ouais, il fait très sec à Marais. Alors après, des fois, quand il pleut, ils n'ont pas de système d'évacuation, donc il y a de l'eau comme ça dans les rues, ça bronte à Arbes. C'est un petit peu la même à Maurice, quand il pleut, il y a pas mal d'inondations. Alors, pas dans le Nord, parce que c'est plat. Ouais. Mais dans le Trampeau, ça fait culette. Ouais, ouais. À Parle-oui, ouais. Ok, donc les marais géographiques, je vais pas dire le contraire. J'ai vu une set-up. Non, je ne sais pas. On a une chose, quoi. Ouais. Je mettrais encore un peu plus de signes bleus, mais ça, c'est parce que j'ai connu ça mal, ce qui c'est vraiment au cliquant. La culture et la langue. Alors, il faut savoir que ceci, quand même, au niveau de la culture, c'est un peu de signes. Ouais, c'est un petit culturel. Ouais, mais pas dans le sens étroit du terme, c'est dans le sens large. Large terme, oui. Déjà, c'était colonisé par tout le monde, enfin, les Hollandais, les Français, les Anglais. Déjà, ça fait vraiment trois, quelque chose de différent. Mais en plus de ça, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour différents types de travaux. Oui. Les Indiens, les Indiens, après, les Indous, c'est plutôt religieux. Les Indiens, il va y avoir après l'Exéol, qui ont été, qui sont là. Voilà. Ils sont là, d'ailleurs. C'est amazing. Donc, il y a vraiment beaucoup de cultures, beaucoup de religions, et finalement, tout ça, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'Agrambé, la mosquée qui est en face de l'église, et le parking qui se partage dans les jours de prière et de... C'est impossible de voir ça. Et c'est incroyable, quand même, de voir ce pays-là qui fonctionne à travers autant de cultures différentes qui s'acceptent. Oui, parce qu'en plus de ça, vraiment, déjà, chez les Indiens, il y a au moins trois ou quatre casques. Oui, il y a plusieurs casques. Il y a des bétives, mais il y a plein de casques. Mais il n'y a pas que ça. Du coup, on côtoie les religions hindous, les religions tamoules, je crois. C'est une religion, c'est ou pas ? Ça fait partie des castandres en zènes. Alors, je ne les connais pas très. Si jamais je le trouve, je suis vraiment désolé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y a les musulmans. Il y a les musulmans, il y a du christianisme, il y a des chinois, les chino-mauriciens. Les chino-mauriciens. Et il y a des juifs. Et il y a, en effet, de plus en plus de juifs. C'est vrai. On a les six plus grosses communautés. Oui, finalement, quand tu regardes, il y a un petit peu tout le monde peut se faire trouver à Maurice. Non, non, et surtout qu'ils vivent, qu'ils acceptent ensemble. Après, ça ne se mélange pas. Voilà, ça vit en harmonie, ça ne se mélange pas. Ce qui est beau quand même, quand tu vois, demain, c'est ma chivaterie, une fête indienne. Et bien, tout le pays est au courant de ça. Et en effet, tu vas aller voir marcher sur la route pour aller à Grand Bassin. C'est pèlerinage ? Pèlerinage pour aller à Grand Bassin. À Grand Bassin, c'est ça. Donc, ils créent des espèces de monuments, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des monuments, des statues, des trucs, il y a une effigie de leur religion. C'est ça, on a regardé, Canoir. Canoir, voilà. Et du coup, ils font un pèlerinage avec une porte. Avec ça, une porte sur le dos qui va venir à Grand Bassin. Et c'est chouette de pouvoir voir ça en tant qu'étranger. Moi, je ne connaissais pas du tout cette culture-là et depuis que je suis là, chaque année, tu découvres toutes ces cultures. C'est ça. Il y a un autre truc qui me frappe aussi chez les gens, ici, c'est que tout le monde est à peu près, je ne vais pas faire une généralité complète, mais tout le monde est à peu près mouvert. Tout le monde est assez cool, c'est salut, ça va, machin, de ce qui est quoi. Oui, bien sûr. Parce que Mémory, c'est un pays qui a toujours été... Enfin, il y a toujours eu le tourisme. Donc, ils ont toujours accueilli les étrangers et ils ont cette envie et ils aiment vraiment partager leur culture avec les étrangers. Donc, en effet, ils vont toujours te dire bonjour ou toujours te partager un petit bout de leur histoire ou de leur... Ah, tiens, on finit si je fais tel business, etc. Donc, ils sont hyper ouverts, en fait. Et ça sera les premiers à t'inviter au mariage de son cousin à être plus sympa. il y a deux jours. C'est intéressant. J'ai invité à des mariages à l'intérieur. Mais pas de quelqu'un que je connaissais forcément très bien, mais plus c'était un super ami d'un super ami à moi. Exactement. Et c'est souvent ça et c'est beau, c'est des petites choses en fait que tu redécouvres en haut de l'an, à Maurice. Ils ne font pas des mariages à moitié. il y a 500 personnes. Oui, oui, oui. Pendant trois jours. Pendant trois jours, cinq jours même des fois. C'est quelque chose. Moi, j'ai fait mon mariage, j'ai dit 50 personnes max, je ne veux pas une personne depuis. C'est pas la même. Une journée, c'est bien. OK, donc culture et religion, les langues, parler à Maurice. Est-ce qu'on en parlait tout à l'heure ? Justement, moi, je pensais que c'était l'anglais, mais finalement, en fait, c'est pareil, c'est multi-langue. Oui, c'est multi-langue. Après, tout le monde parle français et anglais. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, à l'école, tu parles anglais aussi. À l'école, quand tu es en école locale mauricienne, la langue principale est l'anglais. Et c'est pour ça que l'anglais est la langue principale des documents administratifs. Et après, le français est resté. C'est le français. Le français est resté et le créole. Et le créole. Pour le coup, c'est leur langue une base. Et d'ailleurs, le créole, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs tonalités de créole si tu es avec des indiens ou si tu es avec des blancs mauriciens. C'est l'accent qui n'est pas le même. Qui n'est pas du tout le même. J'ai d'accord. Moi, j'ai rigolé bien comparé à moi justement qui avait l'accent indien et ça me fait une casse en eux de rire parce qu'il est trop fort avec ça. Ok, super. Donc, on a vu ça. Ce que j'ai fait aborder souvent, c'est la sécurité parce que tout le monde aborde la sécurité quand on s'expatrie. Pour moi, c'est un des critères qui est indispensable. En France, la sécurité, c'est de la merde aujourd'hui. Il faut dire ce qui est. On ne se sent pas en sécurité. Je ne suis pas sûr que tu sortes dans la rue à minuit ou à deux heures du matin dans une grande ville en mode sereine sans personne avec toi. Oui, tu t'es d'accord. Mais un homme, j'ai envie de dire, c'est limite la même. C'est limite la même personne. Quand on est parti à Malte avec ma femme, j'avais vu que c'était une île sécure. Effectivement, quand on est arrivés, nous étions au gozo, c'était incroyablement sécure. Mais à un niveau de sécurité, je n'allais jamais... La clé sur la moto, le casque... Tu ne t'es pas senti... Non, mais même pas il volait. Tu peux laisser la porte de ta maison ouverte, limite. C'est ce qu'on faisait. Je t'ai dit, la clé sur la moto avec le casque dessus, je le laissais dans la rue, je me barrais pendant deux heures, je revenais... Et tu revenais, c'était là. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Et quand on est arrivé à Maurice, je me suis dit, est-ce que c'est moins sécure d'adaptation ou pas ? Je vais te laisser parler de sécurité, toi, à Maurice. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'agressions à Maurice, justement, comme je viens de te parler en France ? Quand tu compares avec la France, en effet, je pense que Maurice est plus sécure aujourd'hui. Après, c'est comme partout. Tu as un petit peu de violence quand tu commences à regarder les journaux, les choses comme ça. Mais tu ne te sens pas en non-sécurité. Et moi, en effet, pour reprendre ce que tu disais, en étant seule femme dans la rue qui rentre de boîte, en effet, en France à 2h du matin, je ne me sentais pas du tout en sécurité. Je me sentais peur que tu te fasses suivre derrière. Ce n'est vraiment pas un bon feeling. À Maurice, pour le coup, je me sens beaucoup plus en sécurité. Après, c'est comme partout. À Maurice, le soir, tu n'as pas d'éclairage public. Donc, tu ne peux pas forcément marcher dans la rue tout seul. Tu me déplaces beaucoup plus en voiture. Et c'est plus inquiétant que dangereux. Exactement. C'est plus ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est plus inquiétant que dangereux, en effet. Ce n'est pas quelque chose que je ferai de moi-même. Mais en effet, tu n'as pas de l'insécurité plus que sa ferme. En tout cas, je me sens beaucoup plus en sécurité à Maurice qu'en France. où l'on dit. Non, mais je te rejoins avec clairement. Il n'y a pas photo. Je trouve que le niveau de sécurité est moins haut qu'à Malte parce que Malte, c'était quelque chose d'assez extraordinaire que ça n'existe pas dans le monde. Aujourd'hui, j'ai regardé plein d'autres pays pour pouvoir m'expatrier. Difficile de retrouver le niveau de sécurité de Maurice avec le cadre de l'in qui lui a. C'est ça. Donc, c'est plutôt bien. Donc, il y en a très peu. Tu dis quand on regarde les gens. Oui, mais c'est ce moins un quartier capital, un quartier un peu bizarre, des agressions domestiques en effet à la maison. Mais non, il n'y a pas d'agression. Disons, un touriste qui est sur la plage, il ne va pas se faire voler son sac. Ce ne sont pas des choses qui reviennent régulièrement. En tout cas, les Mauriciens, eux-mêmes, ils font la s'aginer avec d'autres par rapport à ça parce qu'il peut y en avoir des vols comme ça parce qu'il y en a eu il n'y a pas longtemps sur la plage de Mont-Choisine. Mais le mec s'est fait choper par les Mauriciens directement. Exactement. Et en fait, ce n'est pas dans la valeur du peuple des Mauriciens donc ils vont être vachement défensifs contre ça. Ah oui, ils ont fait en sorte qu'ils recommencent. C'était bien. Est-ce qu'il y a des vols ? De maison ? Vols de maison, vols de voiture, vols de... Il y a différents types de vols donc on peut tous les catégoriser. Écoute, moi je trouve que ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais entendu parler de ça autour de moi. Après, en effet, il ne faut pas laisser sa maison ouverte comme tu peux le faire à Malte. Tu as toujours des endroits... Malheureusement, Maurice est aussi un pays pauvre avec une population de pauvres dans certains côtés donc tu peux avoir des mauvaises rencontres donc ça peut arriver. Mais ce n'est pas régulier. Non. Oui, alors ce n'est pas régulier mais c'est surtout localisé dans certaines zones. C'est-à-dire les zones touristiques vont être un peu plus ciblées. les maisons sur la plage ou les résidences de luxe. Exactement. Et c'est pour ça que tu vois sur les maisons à Maurice, tu as beaucoup des barreaux. Alors ça, ça fait flipper. Alors pour moi, pour le coup... Ça fait plus flipper que... Ça doit être super craignos pour qu'ils mettent des barreaux aux maisons. Maintenant, c'est à l'époque. En fait, moi, toutes les maisons que j'ai fait, j'ai toujours connu des barreaux. Donc, c'est mon quotidien. J'ai toujours connu des barreaux et je trouve ça... C'est vraiment l'ancienne façon de construire à Maurice. En effet, ils mettaient des barreaux aux fenêtres. Moi, c'est un peu plus que j'ai dit ouh là là ! Ça ne veut pas dire tacre. pas du tout. Donc, si vous regardez les maisons, ne prenez pas peur parce qu'il y a des barreaux, c'est normal. C'est culturel, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des bagarres ? Souvent, en France, sortie du lycée, bagarre, sortie de boîte, bagarre, tu vas dans un bar, bagarre, tu vas dans un resto, tu passes dans la rue, tu ne demandes rien à personne, cinq gars, bagarre. Est-ce qu'ici, on est emmerdé avec ça ? Écoute, c'est pareil, il y en a, de temps en temps, ce n'est pas même plus pur, mais ce n'est pas quelque chose qui... Moi, je ne me suis jamais retrouvé face à une bagarre. Après, tu parles à mon conjoint qui, lui, a vécu à Maurice, fait son adolescence aussi. Forcément, il y a eu des bagarres en sortie de boîte de nuit et donc ça existe. Forcément, on m'éconne partout. Il y en a un petit peu, mais c'est vraiment moins présent. C'est vraiment beaucoup moins présent. En fait, il ne faut pas avoir peur de ça. Non. Ce n'est pas quelque chose de régulier. En fait, c'est vraiment, en plus, c'est localisé, c'est-à-dire que tu te trimballes, tu vis ta vie tous les jours, tu ne vas pas te retrouver face à ça. C'est impossible. Ça va être localisé, ça va être vraiment la nuit, en sortie de boîte. En sortie de boîte, généralement. C'est ça quoi. C'est toujours arrivé, mais c'est vraiment ultra localisé. Moi, pour le coup, je sors beaucoup, une fois, il embrouille, mais ça a été une seule fois. Le reste du temps, voilà. Au moins, ça secoue un peu, il n'y a pas vraiment de violence. Oui, il n'y a pas. Donc ça, c'est plutôt cool de ce côté-là, moi, je trouve. Est-ce qu'il y a des accidents dans la route ? Est-ce que oui. Malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup à nos risques. Pourquoi ? Parce que les routes sont étroites aussi, pas forcément écrirées la nuit. Tu as beaucoup, les bus roulent vite aussi. Tu n'as pas forcément même trottoir, donc c'est vrai que quand tu es piéton, c'est un peu dangereux aussi. Après, tout ce qui est mobilette, moto, c'est souvent ça où il y a le plus d'accidents malheureusement. Donc, il y en a. Voilà. Ça, c'est le plus immédiatement. Et ça, il faut... Je me trouve que c'est... S'il doit y avoir dans la sécurité un point qu'on doit relever sur l'île parce que tout le reste, franchement, c'est tranquille. On nous en parle parce que voilà, mais c'est vraiment light et à côté de la France, on est à un niveau sécurité bien supérieure pour bien le dire. Parce que là, on dit les choses telles qu'elles sont. Mais les accidents de la route, alors pour le coup, la façon de conduire, pour moi, on les joue pour beaucoup. Tu parles de l'état des routes. Oui. C'est très étroit. La problématique, il y a des gens qui sont à 30, il y en a qui sont à 5 km. Il y a des motos qui roulent, elles n'ont pas de phare du tout. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Il y a des gens au milieu de la route qui marchent, tu ne les vois pas. Les gens roulent au milieu, ils s'en foutent, ils vont se l'anommer juste pour des petites bosses sur la route. Exactement. Insupportable. Il y a des mecs qui s'arrêtent au milieu de la route, il y a la place de se mettre sur le côté, il va s'arrêter au milieu de la route pour téléphoner. Mais ils s'arrêtent au milieu. Oui, c'est dangereux et souvent, c'est dans des virages ou dans des militaires. C'est culturel. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien parce que c'est culturel. Mais sur le coup, je me dis, c'est le manque de civisme et le manque de sens en fait, de sécurité pour les autres, il est tel que je trouve ça moins aberrant ayant connu d'autres façons de faire. Oui, je suis d'accord. Donc oui, l'accident de la route, moi, perçois la route, c'est le gros point noir de mon vie. Oui, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Comme partout après. Après, ça se rouleille parfaitement, il n'y a pas de souci. Oui. Quand on a roulé un peu en Italie ou quoi, on comprend de suite que ça va moins vite ici. Le truc, c'est que c'est tellement peu l'anarchie que... Oui, c'est ça. Et après, tu fais des petites distances aussi. Tu ne fais pas le tour de l'île tous les jours. Tu restes vraiment dans la région. Oui, oui, tu ne peux pas descendre. Ça va être d'un coup. OK, on va passer un peu rapidement là-dessus. Est-ce qu'il y a des guerres ? Non, il n'y a pas de guerre à Maurice. On est tranquille de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a de la drogue ? Oui, il y a de la drogue. C'est fortement réprimandé ici. Pourtant, les mecs, ils vont en prison direct. Oui, oui, oui. Pour autant, j'ai vu beaucoup de drogue dans beaucoup de soirées. Et c'est comme ça. Voilà, il y a de la drogue. Bon, moi, ça ne m'a pas choqué parce que j'étais en France. Il y en avait. Il y en avait. Partout, je suis allé. Il y en avait. Donc, pas plus qu'ailleurs, je dirais. Mais il y en a. Est-ce qu'il y a de la mafia ? Est-ce qu'il y a de la mafia ? J'avoue que je ne sais. Dans tous les pays, il y en a. Dans tous les pays, il y a. Je ne saurais pas te dire qu'il y a de la mafia. On ne voit pas. Ouais, je sais un peu. Je sais un peu, mais c'est des organisations, disons, qui gèrent le pays tranquillement. Ça ne se voit pas. Ça ne se sait pas. Tu vois, même moi, il n'y a aucune raison d'être en contact de près ou de loin avec ça tant qu'on ne va pas marcher sur la pleine monde. Franchement, c'est plutôt tranquille de ce côté-là. Au contraire, c'est beaucoup plus évif encore une fois qu'en France. En France, on ne voit pas forcément la mafia, mais on voit plein de petites branches qui découlent de tous ces trafics-là. Sécurité sur l'île, est-ce qu'il y a des cyclones ? Oui. Oui. Et surtout, cette année, il y a eu quand même trois cyclones. C'est la première année où il y a eu autant de cyclones depuis que je suis installée en tout cas à Maurice. Alors, ils n'étaient pas forts. Oui, elle fait deux morts. Oui, mais avec les inondations à part où ? C'est les inondations parce que, en gros, les gens n'ont pas trop respecté peut-être le couvre-feu ou ce genre de choses-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé ou peut-être mauvaise communication. Oui. En fait, il y a eu des fortes pluies. C'est ça le problème des cyclones, c'est que tu as des fortes pluies et il y a eu plus ou plus de construction aussi à Maurice. Du coup, ça s'évacue beaucoup moins et du coup, ça converge. Et c'est pour ça que souvent, un peu en louis, il y a des grosses inondations et en effet, il y a eu ces deux morts en début d'année. En tout cas, nous, dans le Nord, on m'avait parlé de cyclones, je m'étais dit un truc de ouf. Oui. Ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est comme une tempête que tu as en Europe d'une forte tempête. Même pas. Mais non, mais je crois que c'est... Franchement, c'était beaucoup moins fort que le Mistral que j'avais chez moi à 110 km heure. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que chez moi, c'était particulier. Je suis orienté d'une manière particulière. Il y a une gros caisson. dans le vent. Peut-être que c'est particulier, mais en vrai, je n'ai pas trouvé ça un truc vraiment. En fait, quand on dit cyclones, on s'attend vraiment à avoir les cyclones comme il y a les ouragans aux Etats-Unis. En fait, c'est exactement ça. La seule chose, c'est qu'on est une île tellement petite que ça ne nous passe pas vraiment. Exactement, ça ne nous passe pas dessus. Après, le jour où il y a un gros cyclone qui nous passe dessus, là, en effet, on a la chance que ça reste dans les îles des Mascarennes et que ça tourne. Ça va malheureusement souvent en Madagascar que pas cette année. Ils n'ont pas eu des gars avec des cyclones. Ils sont allés dans l'autre sens. Ils sont allés dans l'autre sens la première fois cette année. Après, il y a eu des gros cyclones quand même à Maurice il y a plusieurs années qui ont fait, en effet, à l'époque où tout était coupé. Pendant plusieurs jours, semaines, tu n'avais pas d'électricité, tu n'avais pas de l'eau, une certaine chose. Là, c'est différent. Alors moi, je dis, il ne faut pas en avoir peur, effectivement. Par contre, c'est le jour où ça nous passe vraiment sur la gueule. ça sera différent. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on passe à la bordure de chicone, on va avoir des vents à 130, 140, 150 km heure. C'est fort. Ça n'arrache pas une maison. Une maison normale. Par contre, le centre, c'est peut-être 350, 400 km heure le vent. Ça fait plus combien c'était. Là, je pense que ça peut déterner. Là, c'est bon, donc heureusement qu'ils ne passent pas tous les ans sur l'île. On s'en sort plutôt bien. OK, on va passer un petit peu de tout ça. Travail et emploi, il y en a plein qui se demandent si c'est facile. Ils peuvent venir. Oui. Oui, c'est une grande question en fait. À Maurice, quand tu es étranger, tu peux trouver un travail, ça va dépendre de ton domaine d'activité et des opportunités sur place. Déjà, il faut que tu aies des études parce qu'il faut un diplôme obligatoirement pour avoir le permis du pro. Et après, il ne faut pas que tu prennes la place de Mauricien aussi. donc souvent, tout ce qui est domaine touriste, par exemple, barman, cuisinier, etc., c'est des choses, c'est plus compliqué de trouver un job pour les étrangers qui viennent... Et pourtant, je sais qu'il n'y a personne qui veut travailler là-dedans. C'est-à-dire que les deux amis qu'on va à un restaurant, c'est compliqué. C'est compliqué et maintenant, il faut revenir de la main-d'oeuvre étrangère mais ce n'est pas cette main-d'oeuvre qu'on va parler. Par exemple, ça va être des Pakistanais ou des Bangladeschis qui sont un peu plus sous-workers pour faire tout ce qui est barman, cuisinier, etc. Ceci dit, nous, on a réussi à obtenir un permis professionnel pour un chef de restaurant à Maurice. Donc, peut-être que ça se décompte un petit peu de ce côté-là mais il faut vraiment avoir fait des études et des grands hôtels. Oui, c'est ça, même si j'ai un grand hôtel, autant c'est le même autant que tu avais fait son permis. On est partout. Oui, partout. OK, donc, pas facile forcément de trouver un emploi. Quels sont les emplois qui pourraient embaucher ? Peut-être plus l'IT ? Oui, bien sûr, plus l'IT, community management, marketing, tout ce qui est online. C'est ça. Et après, vraiment, des niches. Après, tout ce qui est sales, commerciaux aussi, c'est des compétences niches. Les commerces sur terrain ? Pas des commerciaux. Souvent, ce n'est pas forcément des commerciaux terrain pour Maurice, mais ça va être une boîte qui est installée à Maurice et qui a des clients à l'étranger. Donc, dans ce sens-là, tu as besoin de quelqu'un peut-être qui parle super bien français ou qui parle allemand, par exemple, qui a une compétence autre, tu vois. Donc ça, après, tu as des ingénieurs pour des entreprises qui sont un peu plus dans la cana-suc, par exemple, qui ont besoin d'ingénieurs spécifiques linguistes. Des compétences qui n'ont pas forcément à Maurice. Voilà, on va dans une île tropicienne. Qu'est-ce qui se passe ? On a tous peint des dédicts. On a tous peint des chants d'admigo qui veulent tuer dans notre soleil. Ouais, alors là, est-ce qu'il y a des grosses araignées qui nous tuent ? Est-ce qu'il y a des grosses bestiottes qui nous tuent ? Est-ce qu'il y a des jaguars ? Heureusement qu'on n'est pas en Australie. Alors déjà, on n'est pas en Australie, non. Et puis, même par rapport à tous les pays tropicaux du monde, j'ai envie de te dire, on est ultra préservés. Tu sais, il y a quoi comme animaux dangereux ? Réellement. Réellement dangereux, il y a le poisson de pierre. Le poisson de pierre, réellement, qui est donc le poisson le plus venimeux du monde. Exactement, tu marches dessus et il faut que tu ailles tout de suite à l'hosto parce que tu peux mourir. Donc, il y a ça. Et après, c'est tout. Il y a un peu des requins, mais en dehors de la barrière de corail. Ouais. Je ne vais jamais croiser. Non, je fais juste leur peeling dans les lagons. Ouais, non, tu n'as pas vraiment dangereux, dangereux. Pas d'araignée ? Pas d'araignée. Si, tu as des araignées. Est-ce que c'est dangereux une araignée ? Ça, c'est une autre question. Il y en a des très noireuses. Celle de Maurice ? Celle de Maurice. Celle de Maurice, elle courte vite. Elle saute. Elle est grosse. Elle est moche et elle ne fait rien du tout. Non, elle ne fait rien du tout et elle te mange les moustichis. C'est super cool. C'est plutôt cool. Il y a des cafards mais ça ne bouffe personne. Non, ça bouffe personne mais ça ne sait pas voler. Ça veut dire que si tu t'essayes de l'éviter, peut-être qu'il peut te passer dessus sur le passage. Tu essayes de voler ? De voler avec ses ailes. Tu sais, ça ne sait pas voler. Ça voler avec ses ailes mais tu sais que c'est pas voler ou quoi ? Chut-toi dessus. Ah, putain. Il n'a jamais eu un cafard qui te tronce dessus. Ah, si ? C'est ça. Il n'y a pas quelques fois. Peut-être que c'est de lui dire. Il ne contrôle pas la traduction. Non, il ne s'est pas un... Il a refusé la traduction. ok. Il s'est pas un... Sinon, il y a des chiens errants. Oui, il y a des chiens errants. Beaucoup de chiens errants. Je ne sais pas pas quoi. Il y a une tonne de clébards partout sur la route. Oui, parce qu'il n'y a pas de contrôle... Maintenant, il y a des associations qui font des stérilisations, etc. mais ça coûte cher malheureusement donc ça se reproduit hyper vite et c'est ça en fait qui fait qu'il y en a de plus en plus. Ça, c'est un peu c'est Léo quand même. Les chiens, c'est un peu relou. Après, moi perso, je n'en ai pas peur. Sans peur, c'est un petit peu... Ils ne sont pas méchants. Ils vont aboyer, ils vont faire style mais quand tu avances vers eux, ils reculent. Ils ont peur, ça arrête le chien, le sauveur. Ils ne le prennent pas. Quand vous êtes dans des résidences, si vous êtes dans une résidence ou quoi, il n'y aura pas de chien qui traîne de toute façon. Il faut faire bien ce que tu avais. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais non, un gros île tropicale sans animaux dangereux. Hormis une poisson-pierre. Mais une poisson-pierre, c'est pareil, c'est un cas rare. Il ne faut pas penser que vous allez sur une plage de sable et vous allez vous faire piquer. Le poisson-pierre, c'est un espèce de poisson qui se met dans le sable ou dans les roches comme une vive que l'on a en France. C'est une arête d'orsane. Si je n'ai pas de conneries, on marche dessus. C'est là que c'est dangereux. Mais si on ne va pas dans des zones un peu... C'est dans les mangroves. Généralement, quand tu as du sable vraiment qui s'enfonce. Au milieu des algues, au milieu des roches. Généralement, tu ne vas pas là. Tu ne vas pas là. Voilà. Donc, après, sur la plage, sable fin, on pourrait y aller puis le mieux, il n'y a aucun fossile. Ça n'arrive pas qu'il y ait des problèmes. OK. Le système de santé est aussi quelque chose qui est au centre des débats quand il est expatrié. C'est très important, oui. Est-ce que le système de santé est à la hauteur ? Est-ce qu'on n'a pas des vieux hôpitaux qui étaient d'il y a 5000 ans ? Écoute, moi, si je fais la comparaison, depuis que je suis arrivée à Maurice, il y a eu énormément d'évolutions de ce côté-là. Ou avant, tu avais en effet juste la clinique Sicaire, la croisette qui était la clinique quand tu étais étranger, c'était la clinique privée, tu vas te faire soigner là. Tu en avais une à la croisette, donc à Grand-Bé et une dans le centre à Mocao. Et aujourd'hui, tu en as quand même beaucoup plus. Tu as un format qui s'est développé, tu as l'estilable, tu as C plus S, Scare, tu as pas mal de cliniques quand même privées. Alors après, c'est des cliniques privées. Donc un peu plus chères. Donc plus chères. Tu ne vas pas forcément aller à l'hôpital public parce que tu n'es pas forcément bien soigné ou les soins ne sont pas à la hauteur. Tu es quand même en Afrique aussi, ici, donc il y a des soins mais malheureusement, ils ne sont pas aussi bien que tu pourrais avoir en Europe. Mais par contre, tu as des cliniques privées où là, tu as de quoi te soigner, tu as tout ce qu'il faut. Et si jamais il y a vraiment un gros souci, généralement, tu vas à La Réunion te faire soigner à La Réunion. Yes. Mais c'est vrai, ça évolue pas mal, ouais. Alors moi, pour le coup, j'étais allé à l'hôpital public une fois. Ouais. Ouais. Pas forcément pour des soins un peu poussés, non. C'est ça. Par contre, les cliniques privées sont vraiment bien. C'est quelque chose où il y a un vrai suivi, ils prennent les gens au sérieux, il n'y a pas d'attente. On va aux urgences, c'est pas 4, 5, 6 heures d'attente comme en France et puis tu es traité limite comme un chien parce que les personnes sont à bout. C'est ça. Là, c'est canine, tu es traité de suite et ça avance. Du coup, pour comparer avec, par exemple, la France où tu dois attendre des fois 6 mois pour avoir un rendez-vous soit ophtalmo, soit dermato, à Maurice, tu l'as hyper facilement. En une semaine, deux semaines, tu as ton rendez-vous. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable, on va dire, dans ton quotidien. Tu ne dois pas te battre pour avoir un rendez-vous médical. Oui, ça c'est incroyable. C'est vrai que depuis que je suis parti de France, moi j'ai redécouvert le système médical. Déjà mal, dans deux deux, j'avais des trucs népris et j'aime beaucoup moins cher. Même ici, quand tu dois payer une clinique privée, parce que pour le coup, Anaïs vous conseillera d'avoir une couverture mutuelle que vous payera plus parce que s'il y a des problèmes, à ce moment que tu dis s'il y a des problèmes, ben vous êtes content. Tu es content. En effet, tu es content, tu ne dois pas dépourcer parce que le souci d'une clinique privée, c'est que demain, pendant un accident, accident de la route ou autre, ben c'est 200 000 ans de pied facilement. Donc c'est 5 000, 4 000, 5 000 balles. Donc, tu es content d'avoir une assurance. Il vaut mieux d'avoir une assurance. Tu es fait pour ça, les assurances. Donc prenez les assurances, s'il vous plaît. Je dis ça parce que je vais me faire engueuler, j'ai mon assurance qui a terminé et je ne l'ai pas renouvelé. Du coup, elle m'a engueulé de tout à l'heure, il y a bien évite. Alors, je vais reprendre une assurance santé. Ok, donc système santé est validé. De toute façon, c'est vraiment pas mal pour le pouce qui est en train de se créer là aujourd'hui. surtout ça. Et en vrai, il y a de plus en plus de bonnes maternités aussi. On n'en parle pas souvent, mais moi, j'ai beaucoup de potes qui sont enceintes là et les maternités sont bonnes à Maurice. Il y a une nouvelle Artemis qui vient d'ouvrir à Mocha et apparemment, elle est très bonne. Oui, j'ai une amie qui va choisir un peu longtemps et je crois qu'elle a prévu ici encore. C'est bon. Pas de souci, ça tient la route de ce côté-là. Il y a l'éducation qui est au centre des débats. Souvent, j'ai un gosse et je veux qu'il soit bien éduqué. Alors, est-ce que le système éducatif est intéressant à Maurice selon toi ? Mais toi, tu n'as pas de gosse ? Je n'ai pas d'un fond. J'ai bien de te répondre par rapport à mon expérience mais par rapport aux expériences de mes belles-sœurs qu'ont chacune ou trois enfants ou de mes clients qui scolarisent leur enfant à Maurice. Mais tu as quand même le choix à Maurice. Tu as le système français ou le système anglais. Donc, a priori, l'élève, l'enfant peut se retrouver dans un système quoi qu'il arrive. Après, tu as le système local mais généralement, les expats ne mettent pas leurs enfants dans le système local. Non, mais parce que c'est... Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a 50 ans de retard. Oui, c'est ça. Alors, à mettre en parallèle avec ce que je dis sur le système français parce que le système français, je dis déjà qu'il a 50 ans de retard. Donc, le système mauricien a 50 ans de retard sur le système français. On va l'étaler comme ça. Ce n'est pas ouf. Par contre, les écoles qui sont mises en classe, on a des écoles anglaises qui sont très bien et qui ont un très, très bon niveau. Les écoles françaises, j'ai du mal à dire que c'est très bien parce que le système français... Oui, mais je crois que les écoles qui sont amaurées sont quand même accréditées par le système français et sont quand même contrôlées en fait. Et ils ont quand même des niveaux à respecter pour garder cette accréditation. Ils ont des niveaux à respecter. Moi, ce n'est pas tellement le niveau, c'est comment ils font les choses. La problématique, c'est que, premièrement, ces écoles-là coûtent relativement cher. Alors, attention à mettre en parallèle avec d'autres pays étrangers où une scolarité, c'est minimum 10 000 ou 12 000 euros l'année. Là, pour le coup, on est plutôt sur du... Je dirais entre 2 et 6 000 euros en fonction de si on paye les frais d'inscription ou si on est sur une année en cours en fonction de plein de paramètres. Bon, voilà, entre 2 et 6 000 euros par an. Maintenant, bon, moi, le système français, il me rappelle vraiment le système français. Il est punitif, il a des croix, il a des machins et tu vas en col, tu vas... Et ça, ça me dérange. Mais c'est ma vision de l'école. Par contre, l'éducation, pour le coup, il n'y a rien de trouver ce qu'il faut, mais il faut un budget. Il faut un budget. En effet, ce n'est pas gratuit, mais il faut un budget, c'est une école privée. On en parlera après. J'avais parlé déjà des budgets. J'ai dit, on en parlera après, mais c'est déjà ce budget. Alors, ouvrir un compte bancaire, est-ce que c'est facile à Maurice ? La question piège, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Après, ça dépend. Si tu es particulier, c'est plus facile. Si tu es entreprise, c'est plus compliqué. Ouvrir un compte bancaire, par exemple, quand tu fais un permis self-employed, tu dois ouvrir un compte bancaire à Maurice et c'est un compte bancaire par situé. Donc, tu vas l'ouvrir en 10 jours, à peu près. Il suffit de te préditer à la banque avec tes documents, bien imprimés, que tu sois présent physiquement et après, c'est plutôt fluide. Donc, ça, ça va. Après, c'est les comptes bancaires entreprises où là, ça peut prendre plus de temps. Moi, je dis à mes clients trois mois minimum. Là, on vient de finir l'ouverture d'un compte bancaire avec un client à la MCB. Ça fait un an qu'on est en cours de démarche. Alors, il y a une particularité, c'est un compte bancaire entreprise et l'entreprise à Maurice, l'actionnaire de l'entreprise à Maurice est une entreprise pour France. En fait, la banque doit faire du new diligence de tous les actionnaires qui ont. Donc, c'est ça, en fait, qui prend énormément de temps. C'est l'administratif. C'est l'administratif et c'est des documents qui doivent être à jour régulièrement, donc dépasser trois mois de délai. En fait, il faut que tu renvoies des documents à jour. Ils ne sont plus à jour. Il prend trop de temps pour traiter. Donc, c'est en effet, mais ça s'améliore. Ça s'améliore. Honnêtement, là, en début d'année, on accompagne aussi des entreprises et on a l'impression que c'est un peu plus fluide. La banque est un peu plus calibrée. Donc, écoute, on a espoir que ça soit un peu plus rapide. Ça, c'est principalement avec la MCB. Après, tu as d'autres banques, par exemple, on travaille beaucoup. t'as la SBN. Nous, on travaille beaucoup avec la BCP aussi qui s'ouvre un compte bancaire entreprise d'à peu près un mois. La BCP, c'est comme une banque à Marocaine. Oui. Je crois qu'ils ont aussi à Marocaine. Elle a été rachetée en effet. Oui, je crois qu'elle a été rachetée. OK. Je vais répondre sans doute, mais pas d'une soucoute. Quand on parle de Marocaine, c'est tout d'important à dire ou pas ? Comment le faire ? Qu'est-ce que tu fasses ? Oui. C'est un peu. qu'il faut que je le fasse. Ah ben non, si je sais. Du coup, pour les comptes bancaires, nous, vous ne faites pas chier à plein d'élite aussi. C'est ça que je voulais dire. Oui. Parce que toi, tu t'en es occupé. Pour nous, tu as ouvert notre société, tu as fait toute la constitution de la société. La corporation de la société. Et le compte bancaire qu'on a ouvert pour votre entreprise. C'est vrai. On ne se fait pas chier. Oui. Tous les papiers. On a aussi tous les documents à avoir. Exactement. Alors, pour tous ceux qui sont professionnels, et tous ceux qui sont aussi des gamers, qui jouent à la console, machin, ou je ne sais pas quoi, ils ont besoin d'une bonne connexion à Internet. Moi, j'ai séparé ces deux-là parce qu'il y a, d'un côté, c'est très bon et de l'autre côté, ce n'est pas bon. Alors, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Je vais te dire, moi, d'un point de vue Internet, je trouve que pour travailler, c'est très bien. Travailler online, e-commerce, enfin, tout ce que tu veux. Je pense que tu n'as aucun souci. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans des calls que je fais qui me demandent, est-ce qu'il y a Internet, Anne-Marie ? Est-ce que ça fonctionne bien ? J'ai envie de te dire, si on se voit en vidéo aujourd'hui, oui, pas de bug, ça fonctionne bien. Donc, oui, il y a Internet, c'est la fibre, il y a ce qu'il faut. Nous, on n'a jamais été pénalisé par Internet. Non, ça va. Moi, pour le coup, je crois que à la maison, j'ai 600 mégas, donc c'est correct. Ce n'est pas au niveau peut-être de Paris ou de Lyon ou des trucs comme ça, mais c'est très correct et c'est suffisant. Par contre, les gamers, ceux qui sont là juste pour faire du jeu, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a trop gamers ici, il y a un feeling de fou. Du coup, il y a de la latence. C'est plus compliqué de jouer en prenant vraiment plaisir, c'est toujours un temps dans le tarp. Ok. Ça, il faut le savoir. Goutinho. Bon, je ne savais pas. C'est pour ça que nous, notre site, par exemple, le serveur, il n'est pas Norris, il est en France parce que notre personne utilise nos célébrités qu'elle soit en France. Et ? Alors moi, la question que je me suis posée, quand je suis arrivé, c'était où habiter ? Parce que c'est bien, Maurice. Où habiter ? C'est cool. Mais on tape sur Google, ouais, où habiter à Maurice ? C'est quoi la région la plus cool ? Je vois le centre. Je commence à regarder des baraques, moi. Elle est incertaine. Elle est immense, elle est trop belle, etc. Elle est en plein centre. Tu te dis, mais elle n'est pas chère, c'est bizarre. Il y a toujours un truc. Et celui-ci, c'est vraiment chelou. Et en fait, il y a vraiment des zones qui sont plus intéressantes que d'autres. En particulier, la zone nord et la zone ouest. La zone est, c'est très belle, mais plus venteuse et beaucoup plus faible pour les resorts, pour les trucs comme ça. Et le sud, c'est beaucoup plus sauvage je n'ai pas développé. Exactement. Après, ça se développe de plus en plus. D'étrôme pas. Il y a de plus en plus dans les chutes, plutôt aux alentours de Maébourg, Blumet. Ah oui, mais c'est à l'aéroport, ouais. C'est à l'aéroport et il y a toute une région sud-est. C'est à l'aéroport. Ouais, c'est à l'aéroport. Exactement. Donc, nous, on a de plus en plus. En fait, je te dis ça, pourquoi ? Parce qu'il y a une école qui s'est ouverte ou qui va s'ouvrir dans cette région-là et du coup, ça peut être aussi intéressant de venir s'installer dans cette région-là si on recherche vraiment du côté campagne, pas grand-chose. Parce qu'en effet, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça développe. Nous, on a des clients retraités qui vont s'installer là-bas. Retraités, je peux comprendre. Après, sur notre tranche d'âge... Non, tu ne vas pas te installer. Je suis d'accord avec toi. On a besoin de réseau, on a besoin de parler à des gens, on a besoin de rencontrer du monde, on a besoin aussi de homodité, tu vois, et on a besoin aussi du beau temps. Alors, à Maïbourg, pour le coup, je ne sais pas, il y a beaucoup plus de vent. Oui, il y a plus de vent. Mais dans le Nord, on est ultra bien et dans le Ouest, ils sont ultra bien. Je dis ça parce qu'on est dans le Nord. On est dans le Nord, et après, c'est parti. Je me suis longtemps posé la question, de l'Ouest, c'est quand même vachement plus jaune. C'est... C'est plus la nature. Il y a la montagne, on voit un peu la mer de temps en temps, etc. Le Nord, c'est plat. Et il y a des champs de canne à sucre. C'est un peu moins jaune. Par contre, c'est vachement plus pratique. Oui, c'est plus grand, tu as plus de commodité, tu as... En effet, tu as un réseau qui est un peu plus développé. Les plages sont plus belles. Moi, je préfère les plages du Nord, du coup. Ah, on va en parler des plus beaux endroits. C'est plus le quotidien, oui. J'ai toujours été à Périmère depuis que je pense à l'âge que j'allais faire des... Si elle va vous dire Périmère, c'est le top et c'est le centre de Maurice. Il n'y a que ça que tu existes. Si Maurice pouvait exister que sur Périmère, c'était OK. C'est clair, quoi. Il faut aussi que de bouger ailleurs. Non, j'aime parce que c'est ma petite zone de confort et un petit peu de trop. Les bureaux aussi à Périmère, donc... Je viens de t'envoyer là-dessus parce que toi, t'as mis ta Périmère à Périmère, c'est quand même une belle histoire. Non, c'est clair. C'est clair, mais l'Ouest est beau aussi. Yes, ben ouais, moi je peux faire le Nord dans l'ensemble pour toutes mes communautés, pour le côté social, les salles de sport, les machins. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de Sud-Africains qui s'installent dans l'Ouest aussi, donc t'as toute une communauté Sud-Africaine. Après, honnêtement, nous, on a 50% de nos clients qui sont dans le Nord et 50% qui sont dans l'Ouest. C'est équilibré. Ouais, tout à fait, on va voir des digital domaines qui sont dans l'Ouest et qui adorent. Et il y a tout un réseau aussi de jeunes entrepreneurs qui sont dans l'Ouest. ça bouge aussi. Ça bouge aussi. Bon, il y a l'Ouest aussi, les gars. Cherchez l'Ouest. Je voulais faire le même chose dans le Nord, mais l'Ouest, c'est plus beau. c'est... Franchement. L'Ouest, paysage et... En fait, disons, on est allé, je crois, c'était en juillet l'année dernière, on s'est fait des vacances à Maurice et on allait dans l'Ouest parce qu'on n'y va jamais et c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert l'Ouest qu'on était à Lille-aux-Forcés et en effet, tu as les montagnes derrière et c'est... J'avais oublié que c'était comme ça et donc je comprends plus sur mes clients qui habitent dans l'Ouest maintenant. Ouais, ouais, c'est stylé. C'est vraiment beau. OK. Alors, pour qui est fait l'île Maurice ? On se pose la question de savoir est-ce que c'est fait pour moi finalement. On a évoqué plein de choses, le climat, la sécurité, le machin, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, l'île Maurice, ça va être fait pour des entrepreneurs, tous ceux qui travaillent sur le digital, tout ça, c'est fait pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse communauté d'entrepreneurs. C'est fait pour les gens aussi qui aiment plutôt la tranquillité, plutôt la campagne ou ces choses-là plutôt que les grandes villes genre Dubaï, Cédia, Pou, Kuala, Numbu, c'est tout là. Quand tu recharges du calme et quand tu n'as pas envie d'avoir ce métro-boulot de l'eau, en effet, Maurice va être fait pour soi, c'est beaucoup plus zen, plus calme, tu ne vas pas courir derrière un train. Après, en effet, quand tu es dans le digital, c'est plus facile, tu travailles de la maison, tu as des co-working, tu rencontres du monde, donc c'est top, tu vois, il y a une communauté pour ça. Après, moi, je dis souvent à des potentielles personnes qui veulent s'installer à Maurice, s'ils aiment la culture, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au musée, sortir dans des récours, des restaurants, découvrir des nouvelles choses tous les jours, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément ça beaucoup à Maurice. C'est carrément compliqué parce que pour le coup, la culture est historique, ce n'est pas un pays historique. Oui, c'est ça, c'est un petit pays, donc en effet, il n'y a pas de musée et puis les musées que tu vas voir, c'est des musées touristiques une fois, mais tu as un théâtre à Port-Louis, ce signé, qui font des belles pièces mauriciennes, de temps en temps, il y a des internationaux qui viennent aussi, donc c'est une fois de temps en temps avec ça, ce n'est pas tout le temps où tu vas avoir de la nouveauté. Donc, il y a quand même des petites choses, nous, on se nourrit avec ça, on apprécie justement de retrouver ce côté culture et aller au théâtre de ton enfant, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire, que tu vas faire régulièrement. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est un des gros points de différence avec Malte qui est un pays historique, tu sais, des citadelles, des machins, des trucs pour 5 000 euros, des trucs de ouf, et là, tu as réinitié, tu sens que c'est tout le sens, c'est tout le monde, tu vois, ça vient d'exister, quoi. Oui, il n'y a pas de truc historique de milliers d'années ou ce genre de choses-là. Dans la vie quotidienne, est-ce que faire du shopping, justement, on parle un petit peu de tout ça, donc est-ce que faire du shopping, tous les nanas qui aiment bien faire du shopping, je dis les nanas, mais... Mais les hommes, c'est pas... Bon, bon, je ne peux pas faire une partie de cela. Toutes les personnes qui aiment faire du shopping, trouver un petit peu des nouveaux magasins, un peu à droite, à gauche, est-ce que c'est OK ? Écoute, ça dépend à quelle hauteur tu aimes faire du shopping. En effet, si tu aimes aller dans des magasins tous les week-ends, tu vas vite faire le tour à Maurice. Donc, il y a honnêtement, depuis que je me suis installée, pareil, il y a une grosse évolution où tu as Bagatelle, Tribeca qui vient de s'ouvrir, qui sont des gros centres commerciaux. Après, tu retrouves des marques européennes, tu as toi, tu as un Kia, des gaffons qui viennent de s'installer à Maurice, à Bagatelle, tu as l'orchestra pour les enfants. Mais ça prend une an aussi. Des gaffons dans une an, oui, c'est vrai. Donc, tu as quand même des marques européennes connues. Après, tu n'as pas non plus énormément de choix. Donc, moi, j'ai beaucoup économisé en shopping depuis que je suis à Maurice et du coup, je fais une rasea quand je rentre en Europe. t'es très shopping, là ? Oui, j'aime bien flâner. J'aime bien flâner, aller dans la rue et regarder un peu les films. Ce n'est pas cher de flâner. Ça ne coûte pas cher, sauf quand tu craques. Mais ça ne coûte pas cher. Tu aimes flâner et craquer. Écoute, ça peut arriver. Donc, ça, c'est quelque chose qu'en effet, il n'y a pas à Maurice. Tu fais une tour de la croisette et tu connais. Oui, ça ne se renouvelle pas beaucoup. Ça ne se renouvelle pas beaucoup. Après, il faut fouiner quand même, chercher. il y a des marques mauriciennes, des petites boutiques qui ne sont pas forcément dans les centres commerciaux où il faut aller un peu plus à Port-Louis, un peu plus dans des régions comme ça. Oh, c'est une aventure. C'est la découverte de Port-Louis et de Maurice. Moi, c'est l'endroit que j'aime le moins, Maurice. Port-Louis ? Ah oui. Moi, j'ai appris à aimer Port-Louis. C'est vrai ? Ça me rend bien que je te lis. J'adore. En fait, j'adore parce qu'il y a en effet, il y a tout un, tous les quartiers chinois, tu as les quartiers de tissus et en effet, c'est un peu, c'est ce côté flâné où tu peux avoir à Port-Louis mais c'est dans des boutiques assez spéciales où tu as des tissus partout. Ça, ça peut être cool. Ça peut être cool. Je trouve les présences de la ville, je la trouve. Ah oui, après, oui. Ça me ressemble pour le bourdon. oui. Je préfère que ça me ressemble pour le coup. Non, moi, j'en ai un petit, il y a une ambiance par qui je peux raconter. Dans la vie quotidienne, il y a toutes les communautés d'expatriés, il va y avoir les relations sociales, est-ce qu'on peut connecter ou est-ce qu'on ne peut pas connecter ? Certains pays, c'est compliqué. Pour le coup, Malte, très compliqué, très compliqué, parce que les maltais parlent maltais ou anglais d'ailleurs, donc il faut très bien maîtriser ça. Et puis, après, les communautés françaises, sur Malte, c'est tout petit, donc j'en ai un peu, il ne va pas même plus beaucoup. Ici, pour le coup, il y a vraiment, vraiment de quoi faire, parce qu'on peut connecter avec les Mauriciens, avec les Indiens, on peut connecter avec les Français. Bon, celui-là, ça fait compliqué, parce qu'en plus de ça, entre-il, il veut parler anglais comme une vache espagnoise. Ils sont très communautaires, pour le coup. C'est catastrophique, il fallait qu'on te rendra un gars. Ah oui. Ils te bouffent tous les mois. Tu parles avec un anglais ou un américain. C'est compliqué, ça peut passer. Quand tu parles le africain, qui est un anglais avec un accent, un gros accent. Ah, j'ai des clients comme ça. Mais sinon, non, c'est incroyable. On a rencontré du monde, c'est vraiment incroyable. parce que si tu es dans cette dynamique-là, il faut faire cet effort de rencontrer du monde, de faire les premiers pas, d'enviter, allons se faire un café, allons se faire un dîner, allons faire un party paddle ensemble, si tu t'es une bonne de plus en plus à Maurice. Et c'est comme ça que tu connectes avec les gens, donc ça se fait, ça se fait. Après, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller de l'avant. Alors, dit comme ça, ça fait un peu flipper, parce que les gens ne vont pas taper sur l'épaule de quelqu'un, c'est plutôt compliqué. Aller à la salle de sport, déjà, aller rencontrer du monde. Aller dans un espace de coworking, bon là, on est dans un espace de coworking assez privé, mais un petit peu à côté, il y a d'autres personnes, on peut connecter assez rapidement. Et les gens sont en recherche de ça, en fait, des personnes qui s'expatrient à Maurice, en fait, ils sont dans la même situation que chez moi qui vient d'arriver, par exemple. Donc, ils ont besoin de connecter, de faire des nouvelles découvertes de personnes, de rencontres, etc. C'est très facile de se faire un idée, puis après, c'est très facile d'anneter les gens aussi. Il faut faire l'effort au moins une fois, deux fois, trois fois, ça va créer un premier cerf. Et petit à petit, il y en a qui vont rester et là, qui vont partir et on va... C'est ça, avec les Mauriciens, c'est la même chose. Pour tous les entrepreneurs aussi, tous ceux qui sont dans le web digital ou ce genre de choses, moi, c'est vrai que je fais partie d'une communauté qui est vendée par un pote à moi, 180 personnes, une groupe des entrepreneurs digitaux, je veux dire, les réunions tous les deux mois ou tous les trois mois avec tout le monde, en tout cas, tous ceux qui peuvent venir et c'est 10, 900 personnes que l'on peut rencontrer sur une soirée. Et ça donne bien tard. Très, très vite. Donc, de ce côté-là, pour moi, c'est un gros point fort. Ensuite, il y a le coût de la vie en général. On va essayer de décortiquer un peu. Oui. Tu sais, parce qu'il y a des trucs qui sont chers ici et qu'il y a des trucs qui sont moins chers. Ils sont moins chers, oui. L'alimentation au restaurant, est-ce que tu trouves que c'est plutôt cher ou que c'est plutôt pas cher ? Écoute, ça dépend. Ça dépend, j'abour. Non, mais je te l'avais dit que ça me passe à l'alimentation. Pour alimenter. Si tu prends un minofrit, qui est un plat avec un pique chinois et un morissant, ça, tu vas en avoir pour 150 tropides, 200 rouquilles. T'as de grosses porphories. Oui, c'est ça. 4 euros. C'est pas cher. Par contre, c'est un peu gras. C'est bon. C'est pas pour les abdos. Tout comme ça. Donc, tu ne vas pas manger tous les jours. Tu ne vas pas manger ça tous les jours. Donc, forcément. Devant, si tu te fais un resto, disons, plutôt, européen, etc., tu prends une bonne bouteille de vin, ton indique pour 3 000 rouquilles par personne, 75 euros. 3 000 rouquilles, 60, 60, 62, mais si, oui, une bonne bouteille de vin sera plus chère que ça. Ça sera plus chère. C'est un bouteille de la bouteille. Mais oui, juste le resto pour deux, grosso modo, on va dire, c'est 30 euros par texte sur un bon resto ici. Un chemin. c'est ça. Ou un resto, disons, réputé, mais ça, c'est la bonne faire une bouche un peu froide. Oui, en fait, c'est ça. Une tremble, quoi. Un grosso modo. Après, c'est sûr qu'il y a l'alcool. Oui, c'est ça. C'est sûr que chèrement. Quand tu as des bouteilles de 100 euros, sans aucun problème, ça a réglé pas. Ça a réglé pas. C'est clair. OK. Donc, restaurant, il y a vraiment pour tout, mangue. C'est un peu de tout. Un peu de tout. Il faut se caler et ça va être toujours moins cher que la France, mais c'est pas non plus beaucoup moins cher, tu vois. Sur le même type de resto, c'est pas beaucoup moins cher. Par contre, là où on peut trouver du beaucoup moins cher, c'est sur la nourriture lotale. Locale, là c'est moins cher. Oui. OK. Les transports, est-ce que c'est cher ? Les transports, est-ce que c'est cher ? Non, les busses ne sont pas forcément très chers. Tu vois, tu as entre 25 copies de mon ticket et je ne sais pas, 150. Donc, ça fait 25, mais 2 euros, 3 euros, quoi. Ça va dépendre du travail que tu fais. J'avoue, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de bus. Je ne l'ai jamais pris, moi. Ah, tu as jamais pris. C'est à faire, par contre. Oui, par exemple. Moi, je l'ai pris pendant mes six premiers mois de vie à Maurice, juste pour faire Pointe-aux-Canonier, Père-Hébert, mais c'est une aventure. Moi, ça va jeter la voiture. Oui, mais il y a le métro maintenant. Le métro à Port-Louis. Je l'ai jamais pris. Moi, je ne vais pas à Port-Louis, donc il n'y a pas de métro pour moi. Mais c'est la haine de beaucoup tous ceux qui travaillent à Ébène et dans les smarts, c'est-ci, ça dépend de pas. Tu as appelé le tramway, c'est un métro aussi. Oui, métro léger, ouais, tramway. Enfin, c'est pas un métro souterrain, du coup, c'est un métro pour moi. Enfin, vous êtes vraiment des touristes, hein ? Non, on n'est pas des touristes, on est autour de Port-Louis. On n'en rentre pas pour Port-Louis. Mon cas, Ébène ? Non. Foul ? OK. Moi, non. Coudon. Coudon ? Oui, mais juste parce qu'il y a le magasin Rolex, sinon, j'ai le temps. La vie coûte cher à Maurice, est-ce que les écoles coûtent cher ? Alors, on a spoilé un petit peu le truc. Oui, oui, oui. Oui, on a fait concours. Voilà. Coudon challenge. OK. Moi, je crois que pour mon fils, c'est 350 euros par mois et les frais d'inscription, s'il dit pas de conneries, peut-être que je me trompe de quelques centaines d'euros, mais je crois que c'était 2500 euros. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 3000, 3000, en fait. Et après, il y a un... Si jamais, ce qui est bien aussi, c'est que si tu rentres, enfin, si ton enfant rentre en deuxième session de maternelle, je crois, enfin, avant la deuxième session de maternelle à l'école du Nord, t'as pas de prénence fonction. Ah, demain, il est un peu plus tard. Bon, je les ai très fleurs fouées, les prénence fonction. Ils n'ont pas fait de fleurs. Je vous imagine. Les mutuelles. Alors, est-ce que ça coûte cher, les mutuelles, Amélie ? Parce que du coup, je ne sais pas. Ben, c'est un petit budget. C'est un petit budget quand même. Si tu prennes, parce que généralement, tu prends la CFE, qui est la Caisse des Français à l'étranger. Alors, la Sécurité sociale, c'est-à-dire que quand tu rentres en France, t'es protégé aussi. Et surtout, t'as pas besoin d'avancer les frais. C'était hospitalisé, par exemple. Si t'as 5000 euros de frais, t'as pas besoin de les avancer. D'accord. Donc ça, la CFE, c'est une famille. Généralement, t'en as minimum pour 120 euros, 150 euros par mois. C'est quoi, une famille ? Une famille, ça a deux adultes et un enfant, disons, ou deux enfants. Ok. Et après, tu rajoutes ta mutuelle. Ah, ben, c'est pour la mutuelle en plus. Et après, t'as la mutuelle en plus. Soit t'as la CFE, c'est la Sécurité sociale, soit, ouais. 300 euros par mois. Non, un peu moins quand même. Bon, si vous avez deux gosses à 350 balles par mois à l'école du Nord, plus 350 balles de mi-juène, il va falloir gagner de plus. Non, c'est un peu moins. Ouais, c'est un peu moins. Quand t'as un pencaille, tu as compris. Tu vois, c'est un peu moins. Il faut compter, ouais, 150, 200 euros pour une famille. Mais c'est vrai qu'on va se rendre compte à la fin de ça, un petit peu le spoil de la fin, mais que quand même, la vie à Maurice, c'est cher quand elle veut avoir ce niveau. C'est le niveau de protection, les écoles, les machins. Il ne faut pas venir dans l'optique de venir s'installer à Maurice, je vais faire des économies. C'est parce que c'est pas cher. Je vais venir m'installer à Maurice, mais je vais avoir la même enveloppe budgétaire, mais je vais la dépenser différemment, en fait. Alors moi, j'ai même confié d'ajouter l'anglopin, à Maurice. Ouais. Arbo-Ellens. C'est quoi qui a fait que tu as explosé ton budget ? Bon, parce que j'ai gagné plus d'argent et que je fais beaucoup plus de restos, j'ai une plus grande maison. Non, mais en fait, le niveau de vie a augmenté aussi avec. Voilà. C'est en corrélation. Donc, il y a un peu tout. Mais, ça reste cher. Ouais. Mais ça, c'est juste pour parler parce que c'est le côté français qui reste. Oui, c'est ça. Non, la réalité de la chose... C'est-à-dire une trace de français qui reste. La réalité, c'est que tu prends ton budget que tu as mensuel en Europe et tu vas l'utiliser à Maurice. Toi, par exemple, pour faire un comparatif, ton budget mensuel, grosso modo, pour le couple, il serait de combien pour vivre à Maurice ? Si tu veux prendre son... Nous, on aime bien la bonne boue. Je sais. Ouais. Mais moi aussi... C'est fromage et vin, bon vin, bonne viande, bon resto. Donc, on a... Enfin, la moitié de notre salaire, il va dans la nourriture. Donc, une enveloppe. Après, c'est difficile de dire parce que j'ai la chance. Ouais. Un râteau, une fourchette. Une fourchette. Laisse-moi calculer. T'alors, on avait du mal sur 18 pour la même piètre, alors... Non, parce que maintenant, j'ai pas d'école, j'ai pas de logement. Oui, mais c'est ça. Mais justement, c'est pour faire voir la différence en ton couple et toi, tu vis d'une manière un peu différente que moi. Tu es plus local que moi. Donc, ça peut être intéressant de voir la différence. Je pense qu'à deux, on en a quand même pour 1500 euros par mois. Ok. Voilà, donc c'est super intéressant. Ouais. Donc, environ 1500 euros. Moi, à trois. Moi, j'ai un film de 12 ans. Et t'as à l'école, t'as à l'école. T'as à l'école. J'ai une école, j'ai tout ça, j'ai un sport, et puis j'ai des communautés à l'égouté, j'en ai pour. Et après 5000 euros. Ok. Tu vois, ça peut faire un gap. Donc, ça dépend comment vous vivez. Et effectivement, on peut faire un calcul très rapidement. Quelqu'un qui a deux gamins à l'école, 700 euros par mois. La nuit juillet, 300 euros par mois. Déjà, on est à 1000. S'il y a un loyer à 1000, ça fait 2000. C'est ça. Et il n'y a pas la bouffe. La bouffe, c'est en 200,000 euros. Donc, on va y venir. Justement. Acheter une voiture. Ouais. Acheter une voiture à Maurice, ça coûte. Peau du cul. Et c'est essentiel. Et c'est essentiel. Ça coûte une voiture. Ça, c'est vrai. C'est essentiel. Mais par contre, ça coûte la peau du cul. En fait, ici, il y a des taxes. Ça dépend des années. Des fois, c'est 50%. Des fois, 75%. Des fois, c'est 100%. Donc, une voiture, elle vaut 10 000 euros. Elle peut valoir 20 000 euros ici. Quand on cherche des occasions, si vous cherchez une petite occasion, c'est bon, je vais acheter une pétardelle à 2000 euros. Oubliez. Non, ouais. Ça n'existe pas. Il y a des voitures qui ne marchent pas à 2000 euros. Il faut 5000 minimum. On va dire 4000 si on prend une voiture qui est vraiment entre deux, qui roule encore un peu, mais qui n'est pas folle. 5000, on commence à avoir des petites voitures comme tu le disais. T'as acheté 5000. Ma voiture, je l'ai acheté 5000. C'est une petite Nissan March. Elle date de 2006. Donc, c'est une vieille voiture. Mais moteur, super état de fonctionnement. Je l'ai acheté à 80 000 kilomètres. Voilà. Nissan March, le Nissan Micra en France. Ouais. C'est une petite bagnale. OK. Bon. 5 000. 5 000, c'est une petite voiture. C'est un truc qui se trouve à 1500 euros en France. C'est ça. Et voilà. 5 000 à Maurice, c'est la petite voiture que tous les expats ont quand ils viennent s'installer. Et tu vas partout. Par contre, j'adore. Mais toi, t'adores. Moi, j'adore. Mais là, j'ai envie de changer. Moi, ça me fout qu'à faire ce genre de truc, tu vois. Là, c'est vrai. Pour comparer, parce que j'ai envie de changer. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc, j'ai envie de pouvoir la vendre pour l'amorcer un petit peu. Et de changer, de prendre une mini coupeur ou quelque chose comme ça. Et de garder les prix. Et tu passes au double, quoi. Au double, voire au triple, quoi. T'es à 10 000 euros. 10 000 pour une merguez. Ouais, ouais. Non, mais 10 000 minimum, en effet, après, tu vas te faire... Alors, moi, j'ai essayé pour le coup des marques allemandes ici. Alors, en France, j'étais pro BMW. J'ai essayé une Audi. J'ai acheté un Q7 ici. Bon, il est bon. J'étais à la poubelle. C'est une merde, pas possible. Et dès que je regarde un véhicule qui me blimpob et je vais repasser sur une BMW, est-ce qu'il valait 30 000 ou 50 000 en France ? Là, ça vaut 80 000, 100 000 ici, quoi. Et après, surtout, l'autre fois de ça, elle coûte cher parce que tes pièces viennent de l'étranger. Les trois mois à venir, ou quatre mois, donc si vous avez une panne... Ouais, ouais, ouais. Non, il vaut mieux prendre des marques japonaises ou un... Coréenne. Très bien. Kia, Hyundai, Toyota, d'ailleurs, en japonais. Tout ça, c'est très bien. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai, c'est cool. OK, mais bon, voilà. 5 000 euros, c'est compter minimum 5 000 pour une voiture potable. Alors, j'en suis où, là ? Louer une baraque, est-ce que c'est cher à Maurice ? Il y a un minimum si tu veux avoir quelque chose de bien, en fait. Donc, si tu cherches une maison dans une résidence sécurisée avec, allez, trois chambres, une piscine, parce qu'à Maurice, t'as besoin d'avoir une piscine, un petit jardin, t'en as quand même pour nous-mêmes 1 200 euros, 1 500 euros. Ah ouais, t'es pas dans une résidence sécurisée, à ce prix-là. Ouais, ça dépend. Ça a monté, quand même, le prix-là. C'est à 80 000 ou... 80 000, c'est plutôt 1 000, ça. Il y a moins 7. Très mauvaises encoréennes. Hum, déritif. J'en ai dit, je suis justement hier avec un couple. Parce que les... Ouais, on a pris des maisons. T'as raison. Eh oui, je sais. T'as raison. Ouais. Non, non. C'est plutôt 1 700, entre 1 700 et 2 000 euros pour vivre dans une résidence sécurisée. Maintenant, il y a d'autres façons de voir les choses. Ça dépendra de la taille de la maison, ça dépendra de la localisation. Vivre sur Pégebert ou sur Grand B, ça sera plus cher que vivre un peu à l'intérieur des terres ou suivant les autres villes qu'il peut y avoir. Par contre, si vous voulez une maison de 200 ou 300 mètres terrestres, un tas d'art de 1 000 mètres terrestres avec une grosse piscine ou ce genre de choses-là, ça chiffre. Vite, c'est vite plus de 2 000, 3 000 euros. Il y a possibilité de trouver des maisons à moins de 1 000 euros. C'est possible. C'est possible. Dans des logements mauriciens qui sont corrects avec des plus petites surfaces, alors qu'une petite surface, ça peut taper du 100, 120 mètres terrestres, 120 mètres terrestres. Attention, vous n'allez pas être allé froid. Ceux qui vivent dans des pavillons en France à 80 mètres terrestres en piscine, ils vont se sentir super bien. Il faut remettre en face des standards que l'on a. Il y a possibilité d'avoir des maisons pour 700 ou 800 euros avec une piscine. C'est OK. Ça se trouve. Vous ne serez pas dans des trucs de luxe ou des trucs sécurisés ou ce genre de flogne. C'est juste ça qu'il faut prendre. Les prix ont vraiment réaugmenté depuis le Covid. Je suis arrivé post-Covid. C'était impeccable pour trouver les prix marchés. C'est vrai. Et le marché est tendu aussi. Des fois, c'est plus difficile d'une fibrille. Tu dois faire des compromis. C'est ça. Exactement. Donc louer une baraque, franchement, ça peut être bien. Ça peut vite basculer au plus large dès qu'on a des exigences un peu trop hautes par rapport à ça. Commodité. Les femmes de ménage, cuisinières, tout ce genre-là, est-ce que c'est cher ? Et tu en as à peu près pour 150 euros ou de l'heure ? Non ! 150 euros de l'heure ? 150 euros de l'heure. 3 euros de l'heure. 3 euros de l'heure. Donc ça, c'est les standards. Ça peut monter à 200 euros ce qui allait bien. 4 euros d'heure concrètement, 3 heures par semaine, par jour, 3 fois par semaine, vous allez en avoir pour 50 balles au mois, 200 balles au mois. Moi, j'avais une personne à plein temps, je ne l'ai plus, mais j'avais une personne à plein temps. 5 jours par semaine, 3 heures par jour, et j'ai payé 200 euros. 200 euros de mois. Donc, je ne sais pas. On n'aime pas 200 euros, je dis une carrière, je payais 8 000 euros. Oui, c'est ça, 8 000 euros. Donc, 180 euros. Oui, c'est ça, à peu près. 3 heures par jour. Moi, j'ai une cuisinière qui vient deux fois par semaine, 2 heures, 3 heures, et en effet, je dois la payer 80 euros par mois, disons. Elle se dépasse juste chez moi, ou quoi, la cuisinière ? Oui, mais non, je ne pense pas. Elle n'habite à Paris-Barre. Elle n'a pas de voiture ? Non, je ne crois pas, mais je crois qu'elle va rester chez moi aussi. Non, mais je te la débauche, moi. Parce que je cherche une cuisinière. Je cherche une cuisinière, ça, c'est le luxe quand même quand elle est amoureuse. Non, la cuisinière, elle fait tous nos repas du soir et surtout du midi, quoi. Ça va, margou-moi aussi. Ah non, c'est un luxe. En plus, elle te fait des clams mauriciens, créoles. On a ça depuis six mois. C'est vrai, c'est un gros avantage ici. Femmes de ménage, cuisinière, si on arrive à les avoir, en vérité, c'est pas cher. Pour 200-300 balles par mois, on a femmes de ménage. C'est un luxe que tu peux te permettre à nourrir, et j'ai envie de te dire qu'il faut se permettre à nourrir, parce qu'il n'y aura pas ailleurs, quoi. Vraiment. Ça, c'est trop, trop cool. Ça met un DMT avec la voiture. C'est beaucoup moins cher. ça a les nounous, quoi. C'est vraiment cool. Alors, importer un chien, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher ? C'est quoi ? On va la garder. On va la garder, pour juste après, parce que j'ai un peu une rubrique histoire de ouf, c'est des histoires qui se sont passées. Moi, j'avais fait une histoire de ouf avec mon chien, du coup, j'ai fait venir, et je crois que je l'expliquerai juste après, et je donnerai le coup que j'ai eu à l'époque. Ça sera plus réaliste. Ça sera vraiment réaliste, il faut le remettre en contexte. Gérer du personnel, à Maurice. Quand t'as une entreprise ? Quand t'as une entreprise. Ça te coûte moins cher que la France, quoi qu'il arrive. Et si je te dis que moi, ça te coûte plus cher ? Ça te coûte plus cher ? Oui. OK. Ça dépend de quel type de... Je vais t'expliquer pourquoi. Ça coûte moins cher sur le papier. OK. Sauf que ça met trois fois plus de temps à faire le même travail. Ah, OK. Moi, je te parle surtout en charge sociale, patronale, tout ce que... Ça, c'est l'entreprise. Oui, tu as raison. C'est volu. Oui. Et là, au gagnant haut la main... Oui, c'est un lien de la fenêtre de l'économie, c'est 40% de moins, en fait, en payant. Oui, ça, c'est vrai. Sauf que comme ils mettent trois fois plus de temps, en tout cas, ceux que j'ai eu, nous, quoi ? Ça dépend. Ils ont eu trois fois plus de temps. Franchement, nous, on est full Mauritien. On doit être trois Français. Et vous êtes OK en production ? On est top, quoi. Après, on a des bons Mauritiens, on est bien dans le tournerie, on a un bon management. Je me l'ai annoncé aujourd'hui. Non, non, nous, on a mieux... Non, non, franchement... Ça a été compliqué, donc. Oui. Oui, ça a été compliqué. Donc, alors, la morale de l'histoire, on recrute les miens. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que même en Europe, on voit des recrutements, tu coûts cher. Oui, de où ? Ah, mais en Europe, encore pire. Oui. Mais en Europe, pour le coup, là, tu as les charmes. Du coup, on va faire location de voiture et supermarché et l'alimentation de tous les jours. OK. Location de voiture, tu vois ce que c'est faire ? Une petite voiture comme t'as toi, c'est gros, c'est entre 300 et ça tombe. Les penches et les saison. Et surtout, si tu es long terme, tu peux négocier les prix longue durée aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais parce que j'ai le Q7, j'ai l'Audi Q7 et j'ai une deuxième voiture en location, une petite voiture en location et c'est une Toyota. Ça pousse. Où est-ce que je fais ? J'en ai une à 18 000, j'en ai une à 13 000 maintenant. Mais ça t'as un bon prix, 13 000. 13 000, c'est les... Ouais, c'est bien. Ça, c'est correct. Il y a du leasing ? Il y a du leasing aussi, ouais. Il paye votre leasing. Il y a du leasing, c'est vrai. Je voudrais un peu moins, par contre. Et du coup, supermarché, alimentation, fruits, légumes, viande, ça dépense que tu manges ? Ça dépense que tu manges. En effet, un fromage, moi, j'adore le caprice des dieux. C'est vraiment... Je sais pas. Le bochèque, il n'y a pas de goût ? Non, mais j'adore. J'adore. T'as des vrais bons fromages en France, parce que j'ai le prix, tu vois. Je peux comparer. Vas-y. Et du coup, en France, il va te coûter 3 euros, disons, la grosse portion. À Norris, la petite portion, elle va te coûter 250 ou pire. 5 euros. 5 euros. Donc, voilà. Et ça, c'est la majorité des cas avec les fromages. Donc, ça dépend de ce que t'achèrent. En effet, ça peut coûter cher si tu veux manger du fromage tous les jours, faire un petit tip de temps en temps, ça passe aussi, quoi. Nous, on a des paniers, un panier à deux. Quand je fais des grosses courses, on a pour 11 000 roupies pour à peu près deux semaines. Donc, ça te fait 250 euros, 300 euros, peut-être. Ah ouais. 11 000 roupies, ou à peu près 200 euros. 220, 230 euros. J'en ai pour plus cher que toi, quand même. Oui. Encore les trois, mais j'en ai pour, on va dire, 12 000 roupies toutes les semaines, presque. Moi, j'essaie de me faire attention parce que le panier a quand même bien augmenté. Elle a beaucoup. Je suis installé à Maurice et je vois vraiment cette inflation. Et du coup, j'essaie de me faire attention. Alors, moi, j'ai une mauvaise prise parce que pour le coup, je vivais à Malm, c'était un cher, j'en ai peut-être pour 500 dollars par mois. Là, je suis à presque 1 000 maintenant. Et ça a beaucoup augmenté ici depuis qu'on est arrivés. Et en fait, je suis retour d'enfance, je n'ai dit, c'est pas possible, on n'est plus cher qu'en France. Mais en fait, en France, ça a augmenté de furieux. Donc, je pense que ça reste moins cher qu'en France. Ça reste moins cher. Ça reste moins cher. J'ai eu la même réflexion. Je pensais que ça va augmenter énormément en Amérique et je suis rentrée en décembre et j'ai regardé le prix d'un escafé des petites boîtes de café là. Et en fait, c'est le même prix qu'en France. C'est le même prix. Ouais. OK, bon, on a fait, on a essayé de faire le tour le plus complet. Alors, ça a été très détaillé mais c'est fait exprès parce que quand on s'exprunte, on se pose vraiment des questions. Donc, voilà, on a été le plus complet possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit truc. Les ponds et les contres de Maurice. Si tu ne devais donner des points faibles sur Maurice ou si tu ne devais donner des points forts de Maurice, qu'est-ce que ça serait ? Alors, les points faibles de Maurice, j'ai envie de te dire, c'est tout ce qui est recyclage et pollution environnementale. L'écologie. L'écologie, ouais. Où ça se développe de plus en plus mais c'est très léger, tu n'as pas beaucoup de poubelles. On ne t'a pas zéro. Ouais. T'as encore une éducation mauricienne où dans les écoles, ça arrive, mais t'as une... Où tu balances beaucoup de ta fenêtre de Walshure dans les champs de Cannes. Donc... Ça ne se cheve pas. Toi, je ne se cheve pas. Je l'espère. J'espère. Mais t'as quand même les anciennes générations, malheureusement, qui font encore ça. Qui font encore ça. Donc ça, quand on arrive à Maurice, ça peut choquer. Ça fait partie de la culture, malheureusement. Et j'avais la même chose en Malaisie que moi, comme j'ai fait mon voyage en Malaisie. C'était un petit peu la même chose. Donc c'est culturel. Après, il y a de la conscience écologique qui est présente. Il y a de plus en plus de combats sur ça. Donc ça, c'est un point négatif, on va dire, sur l'aspect environnemental. Et après, la question, c'était les pour. Si t'as qu'un contre, oui. Je peux en avoir d'autres après. Je sais pas, c'est tant qu'il est moi. Il n'y a pas de couteau sous la borge. Les contre, on a déjà passé un petit peu de chiffres. Moi, ce qui va m'énerver, c'est les voitures qui t'arrêtent en plein milieu de la route. C'est pas en fous. Ça, ça, je vais pas être des calmes. Et pourtant, je suis très calme au volant et dans la vie en général. Mais ça, quand on s'arrête, en fait, quand tu t'arrêtes au milieu de la route sans clignotant dans une pointe et que t'as besoin de dépasser, c'est horrible. Donc ça, c'est très présent. Le lacivisme. Ouais, ouais, exactement. Donc, majoritairement ça, je sais pas, c'est bien de contre, pas beaucoup de contre. Il en reste quand même. Maurice, t'as vu. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Mais non, il est pour. Il est pour, c'est la gentillesse des personnes pour la vie en général, pour ton petit bain du matin quand on se réveille à 7 heures, on va se prendre un petit bain à la plage de Pélibert, on se fait une petite nage et après, on va au bureau, tu vois. C'est quand même un pour d'avoir cette facilité de faire ça, quoi. Tu as pas ça en Europe, tu vois. C'est de prendre le temps de gérer, tu vois. Ça, c'est vraiment un gros pour à nourrir, si tu peux te permettre de prendre le temps, quoi. C'est tout. Tu ne nous rends pas bien, Maurice. Bon, allez, c'est par là. Qu'est-ce que tu as encore ? Je vais me lancer. Alors, par contre, j'ai plus de moins que toi. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que l'on pourrait revoir et qui peuvent être intéressantes et qu'on tout a à partager. Ça ne veut pas dire que c'est rien d'invitoire ou quoi, mais effectivement, j'avais la circulation, moi, c'est le truc qui me rend fou. Ça me rend fou dans à peu près n'importe quel pays. Il n'y a qu'à mal parce que j'allais bien parce que le premier qui passe, il a gagné. Donc, c'est cool. Ça, c'était vachement cool. Le renseignement dans les magasins. Le niveau des connaissances des gens qui travaillent dans les magasins et proches de zéro. C'est-à-dire que je vais dans un magasin informatique, le mec, je ne sais même pas ce que c'est. Et surtout, ils te suivent derrière, c'est un petit peu chouant. Ils te pistent, tu vas voler le magasin, tout ça, c'est pour moi. Je pense que c'est un service. Ouais. Donc, tout ça, pour moi, je trouve ça très embêtant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la connaissance et la connaissance de la vente, de savoir bien se positionner, de connaître son produit. C'est un peu, on s'en fout. Il a fait de l'achète, il a fait de ne pas, je ne sais pas, je ne connais pas, ce n'est pas grave. Il y a la réactivité de certains artisans qui sont vraiment à la poule. Je passe lundi. Ok, je reste à la maison. Je suis en mardi et il n'est pas passé. Mercredi, c'est un petit d'impôt. Ça fait un mois de nuit. Ok. On en est là. Donc, ça peut arriver. Alors, la plupart du temps, lui, pour le coup, c'est pas de chance parce que la plupart du temps, il est assez réactif et c'est peut-être celui qui est le plus réactif. Bah là, il a un peu, c'est un peu raté. L'oublié. Autre chose aussi, il faut savoir, c'est quand même qu'il y a relativement souvent des mouchons. La circulation. Moi, je ne suis pas impactée par tout ça. À certaines, parce que quand même, c'est à côté pour le travail. le truc, c'est que moi, je ne suis pas trop impactée parce que je vais y aller à des horaires. Je vais tôt à la salle de sport. Je n'ai pas trop de mouchons. Je rentre chez moi. Je travaille de chez moi. C'est pour l'école. Voilà. Mais ceux qui vont à des horaires précis à un boulot ou à l'école, il y a des mouchons. Vous avez 30 minutes, 40 minutes. C'est des petites routes. Il y a des ronds pour moi. Ça bloque. Tout le monde va là au même endroit, au même endroit. Donc, forcément, ça fait un bordel. Tu vois, j'ai un autre compte. Tu sais, à la fin du mois à Super U. Ah oui. Tu as tout le monde qui va à Super U et tu mets une heure à la caisse parce que... Pourquoi la fin du mois ? Parce que tu as la paye. La paye, si elle tombe à la fin du mois. Ce n'est pas début du mois, je crois, en France, c'est début du mois. Et en Norris, en tout cas, c'est début du mois. Et là, c'est fin du mois. Vraiment, ton dernier week-end du mois où c'est bondé, 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 il ne faut pas les... Ne jamais faire les courses. Et tu fais tout le temps un faire. Jamais. il semble s'en faire mal. Donc les magasins, en période de paye ou en période de fête, pour moi, il y a le paysage du Nord qui est assez plat. Ok. Moi, ça me gêne dans le sens où j'ai toujours habité dans des zones, tu vois, dans le sud-est de la France, tu vois, la mer, c'était de suite à hauteur. Ça me montre sa naissance, c'est stylé, c'est machin, c'est pas plat. C'est plein de caractère. À Malt, pareil, même pire que la France. Ça monte sa naissance, un truc de ouf. Et là, c'est des lignes droites, c'est plat, il y a des chancades, alors quand on est qu'elle me pousse, tu vois plus rien. Donc, je lui dis, je trouve pas ça ouf. Ok. À Coincrario, attention, je me jette, c'est quoi. À Coincrario, effectivement, il y a toutes les plages et tout, et quand on arrive à la plage, je découvre vraiment un autre paysage. Et là, je trouve ça vraiment cool. Donc ça, ça va être les points forts. Je le dis maintenant parce que je sentais que tu allais m'agresser. Et je me suis un peu peur. C'est jamais. Et le dernier point sem que je dirais, c'est assez généraliste, mais je trouve que c'est assez loin de tout. C'est-à-dire que quand on a envie de bouger, bon, c'est bien, il y a la ring de la côté, tu le fais une fois, après ça suffit. T'as Rodrigue, c'est sympa, après ça suffit. Et en fait, t'es près de quoi ? Pas grand-chose. Il y a Dumaï qui est à 6h et oui, c'est correct, mais le reste c'est super loin. T'as pas l'Europe. Après t'as l'Afrique, t'as quand même une porte d'entrée vers l'Afrique et t'as des beaux pays en Afrique qui sont pas très loin de Maurice en fait. Donc ça, on a beaucoup de potes qui voyagent en Afrique, que ce soit l'Afrique du Sud ou t'as le Kenya ou la Galie aussi où tu peux faire des safaris, ce genre de choses aussi qui sont accessibles en fait depuis Maurice. Depuis Maurice, Donc c'est un point fort ou un point ferme. Ou un point ferme, ça dépend. Ça peut être le doute. Si t'as envie de rentrer en Europe et d'aller aux Etats-Unis ou forcément, c'est beaucoup plus loin. Mais en vrai, quand tu regardes les pays aux alentours, t'as le Sri Lanka aussi qui est pas très bien. T'as les Seychelles, t'as Madagascar, t'as les Maladines qui sont des îles mais après t'as l'Inde et après t'as tout le côté Ali, Indonésie. t'inquiète pas, ça a les l'Inde d'Agnon quand même. Oui, mais bon, c'est prêt, c'est à côté, c'est à côté, tout le monde. T'as des directs. Ça va, t'as fait le temps du monde. Est-ce que ça te l'a fait Rodrigue ? Est-ce que t'es allé à l'Inde d'Agnon ? je ne l'ai pas fait, par contre ça, je me suis allé à le faire. Non, vraiment. T'as plein d'impression que c'est à faire à côté et finalement qu'on ne peut pas faire. J'aime quand tu es un peu plus énervé. Ne me dis pas que c'est nil Maurice. Ok, non, sinon, les aspects positifs pour moi de Maurice, c'est la gentillesse des gens. Ce que tu disais direct. Pour moi, la sécurité du coup, on en a parlé tout à l'heure parce qu'on a évoqué plein de trucs. Attention, ça reste un point fort, vraiment. Pour le coup, on se sent bien Maurice. C'est toujours à remettre en parallèle avec ce que l'on vit. À Malte, c'était encore mieux. En France, c'est vraiment moins bien. Donc, du coup, la sécurité, c'est un point positif. la température. Ok, ouais, bah oui. En fait, tout ce qu'on vient de dire avant, c'est votre poignet-sous. Ouais. C'est votre poignet-sous. Je suis en maillot toute année. Je travaille en maillot et dans ce nu. Je mets la chemise quand même pour le temps. Ouais, c'est ça. Et vraiment, un truc positif sur ça, c'est que tu réfléchis pas pour t'habiller le matin, tu vois. C'est facile. C'est hyper facile. Au bien char, au premier déjeuner. Exactement. Il y a ça et quand tu vas en bourdonier, en bar, t'as pas de manteau à déposer dans le vestiaire. Ça, c'est le premier truc. Après, je suis arrivée à Maurice en tant que stagiaire. Je faisais beaucoup la tête. Du coup, c'est le truc, c'est trop cool. Mais maintenant, je le fais plus. Faut mieux que ça arrête. Impeccable. Il y a la socialisation et le réseautage. Je trouve exceptionnel ici. La douceur de vie. On disait, on doit plus de campagne, un peu de flingues. Oui, on doit s'être tranquille. Et puis, t'as les sports notiques aussi. Ils font ces chouettes. T'as quand même pas mal la beauté de certains paysages. Alors, je critique le fait que ce soit plat au niveau du nord. Mais justement, la beauté de certains paysages. On y reviendra plus tard. On va parler de paysages, etc. Les meilleurs endroits à l'inité. Pour le coup, c'est vrai que la mer, l'océan, tel qu'on le voit. Moi, franchement, je pensais que, tu sais, ils avaient modifié la coloriméphie sur les photos. Il y a des fois, il y a des fois, c'est vraiment ça. Quand t'arrives à le Rwandé, derrière 355, là, t'arrives, l'eau, elle est surcoise. Et genre, la photo Instagram. Moi, j'adore faire la route côtière de temps en temps. Juste pour me... Parce qu'on ne va pas tous les jours à la mer, tu vois. Et tout me lit des fois un petit peu que tu es sur un petit ciel au milieu d'une part et qu'en fait, tu entoures une mer, tu fais cette route côtière. C'est malgique, quoi. Cette route surcoise, c'est... Enfin, moi, c'est pour ça qui vient de Maurice, tu vois. C'est juste pour avoir ce contact avec l'eau et en effet, c'est peut-être couleur. Ouais, il est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Putain, je n'avais vu ça ailleurs alors que j'avais assez détenu, mais... Non, mais c'est vrai qu'il arrive... Est-ce qu'on peut faire la fête à Maurice ? Tu disais que t'es arrivé que c'est la soudre pour faire la fête. Ouais. Bah écoute, tu peux faire la fête, oui. T'as des bars, t'as des petits endroits quand même. T'as le banana, t'as le mario, t'as l'ensoignard, t'as un joyeux. Je ne sais plus mais c'est des petits trucs en vrai, à côté des grosses boîtes européennes. Ça n'a rien à voir. Après, ce qui est cool, c'est quand même t'as des festivals à Maurice qui font venir des grands... une scène internationale, des grands DJs internationaux aussi à Maurice. Donc, il y a quand même des festivals qui ramènent beaucoup de l'île. Ouais, réellement, les touts plus petits, le hôtel là, c'est sympa, qu'ils font pour les hôtels. C'est vraiment cool. On l'a fait plusieurs fois. Il y a Naïs là qui est... Naïs là, qui est plus local, les rimeurs. Les rimeurs aussi. T'as... en bas-pied aussi. En bas-pied ? En bas-pied ayant l'artisanat moulet. On continue encore ? Écoute, l'objectif, c'est de les relancer différemment. Mais pour l'instant, en effet, depuis les deux derniers, il n'y a pas eu. Mais c'est toujours présent et c'est une envie. En tout cas, c'est une envie. Ouais. Donc ça, on va faire la fête. Il y a moyen. Il y a des petits trucs, mais ça reste dans l'esprit Maurice. On va s'attendre à avoir la fiesta comme à Dubaï ou comme dans des boîtes de nuit phénoménales. C'est pas vraiment ça. C'est pas l'idée de Ibiza ou des trucs comme ça. C'est vraiment la petite fête locale. On va dans un marre ambiance, il y a des gens qui chantent ou il y a de la techno. Enfin, on peut le prendre, ça peut taper, ça peut envoyer. Tu sais, les festivals, aujourd'hui, c'est des teufs techno, des scènes techno qui sont présents. T'en a beaucoup. Après, c'est des réseaux qu'il faut connaître aussi. C'est pas forcément... T'as beaucoup de teufs privés. C'est pas des teufs tout le temps ouverts au public. Donc, il y a beaucoup. Combien tu as à chercher et que c'est des choses qui t'intéressent ? Il y a. Donc, on peut faire la fête ? Oui. OK. Pour les sportifs, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En plus, c'est une des premières questions que je t'ai posées. Moi, j'adore le sport, etc. Est-ce qu'il y a des infrastructures sportives ? Et puis, je t'avais demandé après plusieurs fois, j'avais des passions un peu, je voulais faire du karting, des trucs autonomiques, etc. Donc, oui et non. il peut y avoir tout ce qui est enduro, ça peut exister. Par contre, le karting, la voiture sur circuit, c'est tout cas, il n'y a pas de circuit. Par contre, il y a vraiment des trucs qui sont sympas pour faire du sport. Il y a les salles qui sont bien élaborées, vous voulez faire du paddle, il y en a, vous voulez faire de la boxe, il y en a, vous voulez faire du tennis, il y en a, la piscine, il y en a, la musculation, il y en a, le fitness, des cours en direct avec des coachs. Il y en a. Il y a du yoga, il y a du pinate. C'est ça. Il y a plein d'autres choses. Puis le golf, ultra développé. Oui, pour le coup, c'est reconnu, mais depuis longtemps pour ses golfs. On est les cheveux au terrain de golf du monde, il y en a quelques-uns. Il y a les compétences mondiales qui sont faites à Maurice, donc oui, ça, c'est bien présent. C'est ça, puis il y a le kite surf. Il y a le kite surf. La plongée. Il y a la plongée, il y a le surf aussi à Tamarin. Oui, alors ça, ça me fait rigoler parce que le surf à Maurice, bon, c'est vrai qu'ils en font. Ce n'est pas mytho, c'est vrai. Enfin, la vague, elle ne fait pas s'y mettre. Tu n'as pas chanter pendant le cyclone. Ah, pendant le cyclone, oui. C'est ça. On pensait de l'analyse à aller chanter pendant les cyclones. Non, c'est juste que je ne fais pas, mais en effet, tu as tout ce qui est nautique, tu as la voile, enfin... Oui, mais c'est ça. C'est une chose, quoi. Oui, il y a même le fou du basket, un petit peu. Oui, il y a de l'équitation si tu veux. Toutes les activités qu'un enfant peut faire aussi en formes scolaires pour mettre votre arc. OK. On peut faire du sport à Maurice. Oui. Il y a la rondeau, il n'y a rien. On ne dit pas souvent. La rondeau, oui. Parce qu'on pense que Maurice, c'est juste l'eau, la mer. Non, tu as quand même des petits monts. Après, c'est pas... Des petits monts ? C'est quoi la plus haute ? Une 5800 mètres de date ? 830 mètres, ouais. Je ne sais pas si c'est le pince ou si c'est un autre. Petitouin, Petitouin, bon, je ne sais pas. Petitouin, Petitouin, c'est un autre. C'est un autre noir. C'est impossible. Je ne le contredirais pas. Je ne le contredirais pas parce que ça, c'est rien du tout. Il m'a dit bon, t'apparais ce podcast ou pas ? C'est vrai que quand tu ne fais pas, en fait, les randos. C'est ça. Ouais, les randos, tu n'en fais pas beaucoup. Ce n'est pas trop mon truc. Selon toi, quels sont les plus beaux endroits à visiter à Maurice ? On va catégoriser. On va donner des catégories un petit peu aux personnes. La plus belle plage pour toi ? La plus belle plage. Mais du coup, j'ai deux plus belles plages. Il y en a une dans le nord et il y en a une dans le sud. Ah, c'est intéressant. Tiens, j'ai cru que tu allais nous en suivre que c'est, de chez toi, quoi. Non, parce que je voyage un petit peu dans Maurice et j'apprécie tout. Vas-y, dis. Dans le nord, alors, c'est une petite plage où on va régulièrement pour notre bain du matin. Il n'y a pas grand monde. C'est à Grand B, derrière l'hôtel Ventura. Tu as un virage. Les gens, on ne va pas savoir où c'est. Mais... T'as un passage. T'as un petit passage au bord de la route et t'as une plage là qui est magnifique. Une petite baine sur... C'est un peu une plage avec des... T'as des maisons privées. Et c'est juste à côté du luxe grand... Du luxe grombé qui vient de l'ouvrir. Et en effet, t'as un bain incroyable. Et il y a... Je crois que c'est pour ça que je l'aime encore plus. Il y a... Quand c'était la période des baleines là, cette année, on est allé faire un bain un matin et on a eu la chance de voir une baleine sauter juste en face. Comme ça. Ah oui. Et c'est une image, mais... Incroyable. Incroyable. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, parce qu'à Maurice, on peut nager avec des baleines, on peut nager avec des cachalots, les dauphins... Les dauphins aussi. Et t'as une période de baleines où en fait, elles passent régulièrement quand même autour de l'huile. Et cette année, elles se sont restées hyper longtemps. Tchelle. Ok, plus belle page donc celle-là et donc... Celle-là et dans le sud, j'aime bien Grigri. La plage de Grigri que tu ne sais pas où c'est. Tu ne sais pas où c'est. Ça va. Qui est une plage ultra connue. C'est une falaise en fait. C'est une falaise. T'as une plage en bas et ça fait un peu un esprit... J'aime bien parce que ça n'a rien à voir avec ce que t'as l'habitude de voir à Maurice. C'est un peu... T'as l'esprit Bretagne où t'as... J'ai écrit d'eau. T'as la brune. T'as du vent. T'es en hauteur et après tu descends à la plage et la plage est belle. T'as des coraux. La plus belle randonnée. Alors, t'en fais pas mais... Non, je n'en fais pas mais du coup, je vais parler plutôt d'une... C'est pas une randonnée. C'est une semi-randonnée. C'est... On a fait ça il n'y a pas très longtemps avec des amis. On s'est motivés. On est allés dans le sud et on a fait la plage de la Cambuse qui est magnifique aussi. Les plages du sud sont aussi très belles. la Cambuse et les plages sont même partout. Et t'as la Cambuse et en fait, t'as toute une marche sur les falaises aussi qui t'amène vers l'Andreas Lodge et donc qui est beau parce que t'as fleur de falaises en fait. t'as une randonnée. on a une randonnée pas très sportive mais randonnée quand même. Moi, il y en a deux qui m'ont un peu marqué. Soit on veut avoir la vue sur la mer en escaladant un peu, ça va être le monde. C'est assez sympa et c'est quand même assez beau la vue sur le lagon. et j'ai bien aimé les sept cascades parce que pour le coup, on descend dans la jungle et là, on descend vraiment dans... parce que la jungle, il n'y en a pas tant que ça en fait à Maurice. Oui. Et quand on arrive vraiment là-dedans, c'est stylé, tu vois ? C'est vrai que c'était longtemps que j'ai fait les sept cascades mais c'est une des randos en effet que j'ai fait au moins trois, quatre fois. C'est vrai que c'est magnifique. Parce que c'est vraiment cool. La sortie bateau, la plus belle ? La sortie bateau, la plus belle, les îles du Nord. Oui. Lille Platte. Pour le coup, l'île Platte, le Gabriel, c'est magnifique quoi. Et à l'île Platte, tu en es fait, après, t'as beaucoup de catamans qui viennent là, donc t'as beaucoup de monde et nous, on va souvent, quand on va à l'île Platte, on va sur le côté gauche. Quand t'arrives, t'as une petite crique. Il faut marcher. Il faut marcher 10-15 minutes dans des grandes broussailles. Tu penses pas qu'il y a quelque chose et t'arrives vraiment dans une plage perdue avec des grosses vagues, des grosses falaises. C'est près de l'effort. Bon, toi, t'as mes vagues et les falaises, quoi ? Bah, oui. Arrête, oui. 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 Vu comme ça, oui. Donc, ouais. Mais je me souviens, j'ai eu la chance. Nous, on était à Maurice pendant le Covid et on a pris, enfin, une fois qu'il n'y avait plus le confinement, on a fait un catamaran, on est allé dormir sur un catamaran, à l'île Platte. Il n'y avait personne. C'était turquoise, translucide. Incroyable. Et tu te réveilles avec cette eau-là. C'est vraiment une partie calme aussi où t'as un bon sable au milieu qui traverse comme un autre ouf en Saint-Brandon. Non, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Et je pense que il y a beaucoup qui vont à Saint-Brandon et on ne l'a pas dit, mais c'est aussi une île qui appartient, une archipel qui appartient à Maurice et tu peux aller à Saint-Brandon en bateau. c'est 72 heures de traversée et tu arrives là-bas et tu passes d'archipel en archipel et apparemment c'est incroyable. Trop translucide avec des langoises, des requins, des raies. Apparemment, c'est un problème. C'est un objectif. Oui, c'est ça qui me... Il faut être solida. Oui. Parce que après, c'est à pleine mer. Déjà pour l'île Platte, on est en pleine mer et ça mouge. Oui. Alors, j'aurais dit la même chose, c'est ça le problème. Après, il y a d'autres sorties bateau qui étaient cool. Lillo Serre, c'est sympa parce qu'on remonte aussi la rivière avec les singes et tout ça. C'est assez nature. T'as les... Après, tu as... Moi, j'ai bien aimé aussi l'île aux aigrettes. Ah, l'île aux aigrettes. Ah, l'île aux aigrettes. Ça aussi suffit. Pour le bateau, ouais, je suffit de... Lillo Far, l'île aux aigrettes. Ouais, il y a... Un petit banc de sable aussi. Ouais. C'est vrai. C'est pas mal. Lillo Bénitier aussi. Surtout. Ouais, mais lillo Bénitier, c'est plutôt vers le monde, ça, non ? C'est plutôt... Ouais, c'est vers le monde. Et ouais, mais ça, ça, je ne l'ai pas fait parce que la main de l'eau, elle est incroyable. Oui, incroyable. Lillo de... Ah ouais, lillo de coco. C'est à côté de Lillo Serre. Lillo de coco, c'est à côté de Lillo Serre. C'est d'arbourg, mais je ne sais pas. Oui, c'est un peu plus bas. Ouais, c'est plus bas. Plus bas. Ok. Ok, ok. La plus belle forêt. Mais me dis pas, t'as aussi. Non, parce que toi, je te connais dans le Nord. Comme tu as la forêt replantée. Je vais courir tous les sens de ma femme. Oui, je sais. Donc, jamais ça te plaudait, en effet. Mais pour faire un peu plus full-clos, je pense que tu n'aurais pas pensé à ça. J'aime bien Ebony Forest. Oui. Qui est une forêt de conservation de bois d'évennes. C'est sur le sud de... Châneraël, ouais. Ouais, Châneraël. C'est stylé. Ouais, qui a été bien refaite. Et il y a un esprit environnemental au sud derrière. C'est beau, quoi. Moi, c'est l'endroit qui m'a le plus marqué. J'avais pris un logement complètement au sud. Pas très loin du Marne, mais vraiment plus centré. Et je suis orienté. Et c'est le seul endroit où j'ai vu vraiment des routes, déjà, qui tournent. Et dans ma jeûne. C'est incroyable. C'est vraiment dans la jeûne. Ce circuit-là, c'est beau. C'est très, très beau. Donc, je dirais la même chose, en tout cas, dans cette même zone. Voilà. Oui, le nom de toutes les forêts, je ne sais pas, mais il y a toutes les couleurs et tout ça vers là-bas. Oui, la terre des sept couleurs. La terre des sept couleurs, puis la terre des 27 couleurs. La terre des sept couleurs, il y a... Non, il y a beaucoup de choses. Et les plus beaux hôtels pour toi ? Les plus beaux hôtels, j'ai envie de te dire, le paradis. Beachumber. Beachumber, ouais. Mais le paradis, c'est celui de l'en bas ou celui d'en haut ? Non, le paradis, c'est celui de l'en bas. Ouais, c'est celui du Marne. C'est celui du Marne. Parfait. Oui, du Marne. Celui du Marne, ouais. C'est l'appel, là ? Très bien, le sangria aussi. Le chongrani, chongria, 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 ouais, tu en as tout à l'a, oui. Je pense qu'il y en a un autre qui a vraiment qui s'achèché vers là-bas. Ouais. Et dernièrement, on a fait une belle ombre aussi et tu as l'héritage à Wani. C'est une belle région, en fait. C'est des beaux hôtels. Beaux hôtels derrière. Et après, tu as les Prince Morinus, les Royal Banon, qui ont toujours été présents et qui sont reconnus à Morisco. OK. Mais elle est impeccable. Impeccable. On va passer du coup à une histoire. J'avais parlé un petit peu de la galère pour faire venir mon chien d'un point de vue administratif. Et du coup, j'aimerais en parler. Je nomme ça une histoire de fou parce que dans chaque podcast, j'essaie d'avoir une histoire qui sort un petit peu du commun. Et là, vu qu'on est sur Maurice, il y a des histoires de fou sur Maurice. On n'est pas forcément 5000. Par contre, je sais que j'ai vécu un truc un petit peu spécial. Et toi, tu sais, c'était au premier rang par rapport à ça lors de mon expatriation pour mon chien. Il faut savoir que mon chien, peut-être 5, 6, 7 jours allait avant l'expatriation, il était refusé à Maurice. On avait fait tous les papiers on avait fait nickel. Ils me l'ont refusé. Ils me l'ont refusé par rapport à la race. Parce que la race n'était pas autorisée, machin, tout ça, blablabla, alors que tout le monde avait dit oui au départ. Ça a été problématique. Et là, je me retrouve 7 jours avant l'expatriation en mode, j'ai mon chien qui a 12 ans, à l'abandonner, déjà même, il fait jeune, tu lui fais pas ça, tu vois, c'était pas du tout dans la façon de voir les choses, face à une situation bloquée. C'est-à-dire, c'est impossible qu'il vienne. Et j'avais plus aucune solution. Ou presque. C'est toujours des solutions. Et donc, cette histoire, c'est que je me dis, ok, qu'est-ce que c'est qui bloque la race ? Qu'est-ce que c'est qui bloque maintenant en plus, mon nom associé à mon chien, puisque je me retrouve comment, mon dossier a été déposé à ce nom-là, et du coup, je peux pas déposer notre dossier, genre, ben non, j'ai un nouveau chien, c'est pas le même, quoi. C'est pas ce que... Du coup, il a fallu de ne plus que je fasse. Que j'aille voir le vétérinaire dans le pays d'Amalte, en Montbrunet et tout, que je lui explique, change-moi le passeport, tu me changes la race, on met un chien croisé, on fait en sorte d'avoir vraiment tout le truc. J'ai appelé des amis, je leur ai dit, écoute, eux aussi, ils venaient sur Maurice à ce moment-là, prends le chien sous ton nom, c'est plus mon chien, c'est une chien. J'ai vu qu'il a dénagé quasiment un écartement, enfin, en même temps, ça a été impeccable. Et du coup, représentation de dossier avec un autre nom, un autre chien, une autre race, etc., etc., et on se retrouvait d'être plus lourd avec ça, c'est qu'on avait, il y avait un autre chien dans le nom de Cépanouir, du coup, c'était le chien de mes amis, qui ne passaient pas au niveau d'un vaccin, et du coup, on a été avec le nom. Moi, tu as été sur l'ordinateur et on se raffignait tous les trucs à Photoshop pour faire passer les vaccins, pour faire passer les noms, faire passer les trucs. Et on a dû se démermer de faire ça comme ça. Il faut savoir aussi que les chiens ne passaient pas en soute dans les avions. C'est 300 balles ou 400 balles pour passer un chien en soute. Il a fallu qu'on appelle des cargos aériens, professionnels, enfin, je ne sais pas, marchands. Oui, pour les faire passer. ça, c'est depuis la fin du coin. 3 500 euros de chez le chien jusqu'au cargos. Plus tous les papiers, les nouveaux passeports, les machins, les vaccins, les cils. J'en ai eu pour 6 000 euros en tout et en tout favorisant le chien. 12 ans. On arrive ici, on va, c'est à déduire là-bas, il y a tous les chiens nuls. Parce qu'ici, il y a une quarantaine. Le mec, il dit, c'est bon, tous les chiens seront parqués là. ma chienne, moi, il déteste les autres chiens. Je lui dis, ah non, c'est pas possible. Ah si, il me dit, ah non, c'est pas possible. Il a fallu qu'on le sous-noie, qu'on le paye, pour qu'il en ait une excluée pour la chienne. Ça a été une histoire de fou. Et bon, ça m'est sorti, le chien n'est pas une manuelle avec des oreuses. Elle est très, très, très vieille. Donc, voilà, je n'allais jamais parler jusque-là, parce que ça n'a pas de sens. Mais là, c'est, voilà, donc parfois... Ouais, c'est conquisien, de faire venir. Bah, on a quand même beaucoup de clivons qui viennent avec leurs animaux domestiques et la réalité, c'est toujours plus difficile de les faire venir eux que de les faire venir le propriétaire. Ah ouais. donc c'est une démarche, en effet, il y a eu des démarches en plus venant de Malte qui étaient encore plus compliquées pour faire venir. Pour bouger les factures. Pour bouger les bateaux. Mais généralement, c'est fluide. Après, nous, on a un partenaire animalier qui fait ça et généralement, on conseille de se faire accompagner par un... Les choses, c'est un peu les sorties de noix. Ouais. Il y en a qui n'ont pas marché, puis il y en a une... C'est bien, c'est pas l'idée, ouais. On a changé depuis, parce qu'enricher, c'est un métier qui est très compliqué. C'était très compliqué. C'est très compliqué. Surtout à Maurice, Maurice, contre vraiment l'importation des animaux domestiques. Ouais. Donc... Ouais, il contrôle parce qu'il y a tellement de chiens dans la rue, de machin. C'est très, c'est une née, en fait. Tu peux pas avoir de maladie, de choses comme ça. C'est ça. Alors moi, je trouvais ça hallucinant de dire non, alors que mon chien il serait dans une maison fermée, il sort pas forcément, il y a un grand jardin. Enfin, c'était horrible cette sensation, quoi. Bah ouais, Et juger le dossier que l'on a, pas la race du chien il n'a pas de manger. Ouais. Donc voilà, bon, c'était l'histoire un peu à la con. Finalement, quand je te dis, ça va plutôt qu'un mille euros, c'est fait que il y avait aussi six mille balles à la main. Non, généralement, c'est moins cher et c'est moins complice pour rassurer. Tant mieux. N'ayez pas d'American staff, les effets de redvailer, déjà plus le chien est gros, plus le cargo vous coûte cher, plus la caisse vous coûte cher. Ah oui, mais c'est les caisses cette fois, je te vois. Oui, les caisses. Et après, surtout louer la maison quand on prend un animal, c'est pas non plus totalement ça. Ça va. Ça va ? Ça va ? Ouais, ils viennent des phares, ils ont été tranquilles. Ouais, ça va faire un bout. C'est pas le chien, une fois qu'il y est, il va pas me virer. En fait, non, ne prenez pas pour les gars comme ça. Ils sont dans un serein. Je me trafique jamais les choses. OK, on va passer sur des jeux parce qu'on a vachement parlé sérieux. On va partir sur des jeux et on va faire un Si j'étais version Maurice. OK. Il n'y a que toi qui vas répondre parce que moi, je ne saurais pas répondre, je pense. Non, le truc d'après, on pourra jouer tous les deux. Mais celui-là, non. Si j'étais un lieu à Maurice, je serais. Si j'étais un lieu à Maurice, je serais. Du coup, on va aller te dire je serais la plage de Grégrit parce que c'est vraiment ça qui me dit waouh quand je suis devant le champ. Le Grégrit, c'est ma chaîne qui est falaisée ? Oui. Donc, ce n'est pas la plage de chez toi ? Waouh ! Waouh ! Maurice, tu fais des efforts. Bravo. On va rester sur ça. Non, parce que oui, OK. Mais je ne vais pas te dire. On a fait la plage. Je fais changer d'avis en deuxième. Si j'étais un plat mauricien, je serais ? Je serais un Vindain de Witt. C'est un Vindain de Witt. Tu ne connais pas un Vindain de Witt. T'as d'autres choses à apprendre quand même. Le Vindain de Witt, c'est un plat créole avec gris, lentilles et sauté de Witt avec une épisembre qui est le Vindain. C'est excellent. J'adore le Witt en fait. J'ai découvert ce plat il y a deux ans et j'adore. Je suis tombée amoureuse. Ça va, ça fait 4 ans de découvrir le plat. Ça fait 2 ans et quelques. Avant, il y en a eu deux. Ce n'est pas pour se mettre les plats banals aux geysosies. Oui. Ah ben ça va. OK. Si j'étais un festival mauricien, je serais ? Je serais en bapsé. Ah ! Il y a des cheveux. Il y a des cheveux. Il y a des cheveux. Mais c'est bien. Si j'étais une chanson qui représente Lille-Maurice, je serais ? Je pense que je serais une chanson de Kaya. Oui. Je connais, je crois. Tu connais ? Et après, la chanson, j'aurais aimé s'aimer la lumière. OK. Il faut l'écouter pour la voir. Tu pourras mettre le petit lien YouTube. Si j'étais une innovation à Maurice, je serais ? Une innovation à Maurice, je serais... Je pense que je serais une application un peu comme la fourchette qu'il y a en France pour réserver ton restaurant. À Maurice, tu as délivré du tout pour... Ça, c'est les livraisons. Les livraisons à domicile, mais juste pour réserver ton restaurant. Pourquoi ? Parce que nous, on cherche toujours un petit peu à l'improviste, la six minutes, un restaurant pour... Et on se fait toujours avoir parce que les restaurants où tu penses d'office vont être bondés et du coup, il n'y a jamais de place. Et vraiment, on n'est vraiment pas organisé la six minutes et du coup, on a souvent... C'est pas facile de trouver OK, où je peux aller pour passer mon dimanche les pieds dans le haut avec un bon World Bar et du coup, ça, ça aiderait à trouver quelque chose utile, tu vois. Ah ben là, pour le coup, moi, je serais plus livré-sour à domicile ou un drive, tu sais, pour faire ses courses. OK, ouais. Ben t'as, une délivrée de l'eau fonctionne là, quand même. Je sais pas s'il va jusqu'à 130 ans, mais en tout cas, chez moi, il fonctionne bien à Pélibert. Ça fonctionne mieux ? Ça fonctionne mieux ? Moi, je fais des progrès. Ouais, je le fais régulièrement, mais c'est quand même pas mal. OK. Si j'étais un projet de conservation à l'île Maurice, c'est vrai ? Je serais un projet de conservation des mangroves, parce que on n'y pense pas. Oui. Souvent, souvent, tu as les conservations des restos, les sous-marines, la faune et la fleur, etc. Et les mangroves, ce sont importants pour le maintien de l'île et l'écosystème aussi de l'île. Bien sûr. J'aurais mis un même titre que les mangroves, j'aurais mis les fourrés de moi. Les fourrés, oui. Est-ce qu'il y en a pas ? Il y a 2% de forêt alors qu'il y avait 100% de forêt. Ouais. Putain. C'est clair. Il y a un très beau documentaire d'ailleurs qui a été tourné il y a longtemps maintenant, il y a 5 ans, je ne connais plus le nom, peut-être c'est Mystique Mauritius, c'est vrai que le verré chier, qui ont fait une reconstitution en étant allé filmer sur des îles, par exemple l'île Ronde, l'île aux serpents qui ne sont pas accessibles pour faire une reconstitution de comment était Maurice il y a plusieurs années. Et ce documentaire est incroyable. Ah oui, à voir. Si j'étais un mot créole mauricien, je serais ? Si j'étais un mot créole mauricien, je serais, et en réalité, pas comme cause créole. En réalité, ça fait 5 ans que je suis à Maurice et je me suis en rencontre. Son nom est créole, il est par le créole. Ouais, il est par le créole, mais on parle français entre nous. Après, je comprends le créole, tu vois. Je comprends, mais je ne le parle pas et après ce podcast, je vais vraiment me remettre en créole, tu vois, parce que c'est vraiment une honte de ne pas parler créole, quoi. OK. Si j'étais une activité touristique incontournable à l'île Maurice ? Une activité touristique incontournable qu'il faut absolument faire. Ouais. Tu en as une à faire, c'est celle-là. Obliguée-toi. Tu viens à l'île Maurice, si tu ne fais pas ça, c'est con. C'est con, ouais. Incontournable, j'ai envie de dire, il faut les faire pour l'historique et pour comprendre Maurice, c'est le musée de l'aventure du sucre ou le château d'abordé. Mais pour le côté vraiment historique, pas pour le côté fun. Tu vois, côté fun, forcément, tu as le catamaran sur les îles du Nord, il faut faire. Tu as le kayak dans les mangroves à l'île d'Or, par exemple, qui est incroyable. Avec les choses. Ouais. Oui, qui a un côté chocin et vraiment, c'est cool. En vrai, c'est très cool. Tu as, on ne l'est pas venu dessus, mais Test Buddies qui est un food tour dans les îles de Mauricienne et tu as un Test Buddies à Port-Louis et moi, je le recommande à chaque fois et c'est comme ça que j'ai appris à aimer Port-Louis parce que j'ai fait Test Buddies dans Port-Louis, j'ai découvert toute l'histoire de Port-Louis en mangeant et en découvrant des lieux ou des lieux vraiment perdus dans Port-Louis. Et c'est cool. C'est cool l'affaire. Tu vois, c'est pas un lieu touristique, mais c'est un truc qui est cool l'affaire. C'est la même chose aussi à Malibourg qui est encore mieux à Malibourg en Éditerre. OK. Bon, on va noter. Un défi environnemental à l'île Maurice ? Le recital, la pollution, l'écologie, l'écologie, tout ça. Et si j'étais une innovation durable à l'île Maurice, ce serait ? Une innovation durable. l'innovation durable, l'innovation durable, l'innovation durable, d'envoyer technologie. En prenant rien de ce que tu as. Il n'y a pas de règles. Une innovation durable, j'ai envie de te dire, mais ça, c'est vraiment... c'est te faire livrer plus facilement des choses de l'étranger. Ah oui, OK. Parce que moi, en vrai, depuis que je suis là, je n'ai jamais osé commander d'Amazon, mais c'est pour Amazon aussi, c'est pour la société de consommation, c'est mieux aussi, tu vois. Je pourrais te dire. Mais, mais, ça serait chouette de temps en temps de pouvoir recevoir c'est le même, tu vois. Et pas avec des frais de porte plus chère qu'on utilise. Exactement. Et pas un mois de délai, surtout ça. C'est vrai. C'est vraiment une innovation, tu vois. OK. On va passer au quiz à la con, si tu veux. Le quiz à la con, je ne sais pas si tu veux. Le même principe, c'est qu'on va aborder les sujets à la con de la société et on va essayer de donner notre avis ou notre positionnement par rapport à ça. Bref ? Ouais. J'ai un peu peur. Je ne sais pas, il faut que je te... Non, j'ai été gentil. Avec toi, j'ai été cool. Les sujets n'ont pas été énervés. on y allait tranquille. La liberté d'expression, selon toi, est-ce que c'est un droit inalénable ou c'est à encadrer pour le bien commun ? C'est-à-dire que c'est un droit fondamental qui doit être préservé sans restriction ? Liberté d'expression ? Ou est-ce qu'il doit être encadré pour protéger contre les discours haineux et la désinformation ? Et c'est quand même un droit fondamental. C'est quand même le droit de dire ce que tu penses et c'est important et de le montrer aussi et d'avoir ce... C'est une chance d'avoir ce droit-là, en fait. Dans certains pays, ils n'ont pas forcément ce droit-là d'expression. Après, en effet, il y a toujours une bulle où il faut, en effet, être respectueux et ne pas aller trop loin un jugement à avoir où c'est bien d'avoir ce droit tant qu'il est fait dans les respects du tout. Donc, je pense A et B. Les deux. Plus A, quand même, j'ai envie de te dire. Plus A. Mais, en effet, les messages sur les réseaux sociaux, tu ne veux pas les voir. Ça, c'est du cynisme. Les gens sont cons, c'est tout. Non, mais franchement, il faut le dire. C'est que ça, en fait, quelqu'un qui perd du temps à aller insulter quelqu'un sur le réseau social, il n'a rien à faire. En fait, il n'y a rien à foutre de ça ou pas. Moi, je veux dire, eux me font pitié, si tu veux. Je n'ai même pas de compassion pour eux. Même pas ça me fout la haine. En fait, s'ils pensent pouvoir nous atteindre en faisant ça, ils se trompent. Parce que, franchement, c'est eux qui ont perdu du temps de divulguer la haine. Mais ça peut impacter certaines personnes, tu vois. Ils ne pensent pas forcément comme toi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est grave. Même ne serait-ce que des jeunes, tu vois. Ça, c'est pas bon. En plus de ça, je vais rajouter une chose. Ça, c'est un truc très personnel. Mais je pense que tous ceux qui veulent encadrer ces trucs à la liberté d'expression contre les discours haineux et la désinformation, je trouve, moi, c'est eux, ce sont eux qui provoquent ces discours haineux et la désinformation. Quand je regarde comment est constitué chaque média, qu'est-ce qu'il faut et à chaque fois, qu'est-ce qu'il met en opposition ? Et tu te rends avec moi qu'à chaque fois, c'est politique, c'est religieux, c'est machin, c'est lié, ils ont fait bien un truc. Et ils font monter une haine sous forme de bien-pensance. Donc, ils se foutent de la gueule du monde et quand il y en a un qui crie à la haine, ils disent, oh, pourquoi ? Ils l'ont cherché. Tu sais ce que je veux dire ? Et non, c'est pas beau. Moi, je suis pour la liberté d'expression quasiment totale dans le respect des gens qu'il y a autour. On peut dire ce que l'on veut, on peut débattre de n'importe quel sujet du moment qu'on ne va pas manquer de respect et qu'on protège un petit peu les autres, qu'on en reste un bienveillant. Le droit des animaux, est-ce que c'est une nécessité éthique pour protéger les êtres sensibles ? Ou est-ce que c'est une exagération qui néglige les besoins des droits humains ? Non, je te réponds. Ah, il faut protéger les... Donc, il ne faut plus manger de bien. Soyons tous véganes. Écoute, d'ailleurs, je suis en train de regarder un documentaire sur Netflix qui te dit qu'être végane et t'as des minéraux en moins, des protéines en moins, etc. Mais, tu peux être aussi en meilleure santé que quelqu'un qui mange trop de l'huile. Il faut en manger, mais pas trop. Il faut en manger. Mais il faut en manger, en effet. protection des animaux, moi, je ne suis plus dans la... En effet, je ne veux pas être végane ou végétarienne, mais protection des animaux dans le côté maltraitance. Si tu manges, en effet, ton poulet, il faut qu'il soit aimé en plein air, par exemple. Pas le machin en battre, il faut souffrir. Les uns sur l'autre où il y a des mal amis, etc. Donc, pareil, dans le respect que tu sois bien fait. D'accord. Donc, mettre un tout petit peu de côté le côté business, on optimise, mettre tout le monde sur des trucs comme ça. Enfin, tous les animaux sur des étages, entasser les uns sur les autres, mais faire un truc beaucoup plus éthique, beaucoup plus responsable. Clairement, ouais. Mais pareil, pas de manteau de fourrure, c'est des choses que tu n'as pas besoin dans ton quotidien. Surtout, le crocodile. Non. Il le mange, le croco. Ouais, le vania parc. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi, j'aurais dit non, j'en veux pas. C'est la seule fois ma vie où j'ai été mégane. Il me fallait manger du bœuf. Mégane de croco. Non, mais ouais, mégane de croco. Mais oui. Non, c'est que je n'aime pas la manière dont c'est fait. C'est parqué, j'ai vu le truc et ça ne me plaît pas. Donc ça, ça me dérange. Effectivement, moi, arrêter de manger de la viande, c'est hors de question. Par contre, j'aime bien les choses bien faites. C'est des agriculteurs qui font bien leur métier qui font ça et le aéro-plein air qui font ça avec amour pour leur bête. Après, il y a l'abattoir. L'abattoir aussi doit avoir certaines normes pour que ce soit respecté. est-ce que c'est un droit fondamental à choisir sa fin dans la dignité ou est-ce que c'est une pratique moralement discutable qui pourrait mener à des abus ? C'est dur à répondre. C'est très dur. J'avoue que même moi, je suis partagé, alors que je suis très franchi en général. Tu veux que je commence ou que tu veux dire ? Je pense que c'est un droit dans le sens où c'est toi qui l'as décidé, mais s'il y a une raison derrière, s'il y a une maladie, par exemple, incurable... C'est une maladie qui a un ajustement, mais tu le formis pas. Oui, je suis un peu... Sur ça, je suis plus misé, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas... Il y a tellement de personnes qui se battent pour leur vie que c'est difficile de... C'est droit chacun. Oui, c'est... C'est la liberté de chacun de choisir ce qu'il fait. Oui, mais ça, je suis un peu... Je suis pas forcément de ma torture. Enfin, il faut se battre pour sa vie, tu vois. Il faut aller chercher le... Ah oui, parce que c'est ton côté optimiste qui parle. Il faut se battre pour sa vie, mais moi, j'ai ça. Clairement. Mais quelqu'un qui se dit c'est vrai, j'ai vécu ce que je voulais ou je souffre, je fais pas besoin d'un autre de moi. Oui, ça dépend s'il souffre pour une maladie ou vraiment quelque chose qui le... Qu'est-ce que tu penses comme maladie, c'est une dépression, c'est une maladie ? Bah, c'est pas une maladie. Oui, c'est une maladie, tu vois. Tu vois, ça peut... En fait, c'est pour ça que c'est touchy. C'est pour ça que c'est touchy. Pour moi, j'ai toujours dit j'ai envie de choisir ma fin. J'ai envie de dire le jour où c'est OK, en général, c'est parce que je serais très mieux et un peu animé par l'Asie, tu vois, je me dirais c'est le moment, j'ai plus de regrets, j'y vais. Et je me dis j'ai envie de choisir ma fin. Donc, je suis pour. Deuxièmement, je suis pas pour d'un point de vue égoïsme, ça c'est ma vision personnelle. Et tu vois, des gens qui réclament à mourir, ils sont étrapés, complètement paralysibles. C'est plus compréhensible. Je comprends pas pourquoi c'est pas accepté. Parce que là, il n'y a pas d'allu et pas de tout ça. Là où ça devient compliqué, c'est est-ce que certaines personnes, pour les héritages, les machins, les similatres, faudraient pas partir d'autres personnes de manière un peu volontaire, ce qu'ils font de ta nazie. Et là, il faut que ce soit ultra encadré, effectivement. Donc, bon, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une pratique qui n'est pas moralement discutable, mais qui peut mener à des amis. Par contre, quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens et qui se dit c'est ok, j'ai envie de partir, je préfère moi qu'il le fasse à la limite encadré plutôt que se dire je vais me tirer une balle et c'est un gamin qui est dans la forêt qui va découvrir un corps. Je suis moins fan de ça. Ouais, mais il faut vraiment que ce soit encadré sur une psychologie ou d'ailleurs, même pour la fanon. Ouais, oui. Pas vrai. Oui, psychologie, oui, parce que pour le mort, c'est compliqué. Oui, c'est pas bien. Pas très quoi. Mais oui, clairement. Excusez-moi, c'est un sujet pas très rigolo, mais c'est un peu rigolo. La vaccination obligatoire. Est-ce que c'est une nécessité pour protéger la santé publique et sauver des vies ou est-ce que c'est une violation des droits individuels et de la liberté des choix ? Moi, j'ai envie de te dire la oui. C'est pas ton rêve. Parce que je suis très scientifique. Tu vous connais. Ouais, parce que je te connais. Mais moi, je suis très scientifique d'où les études scientifiques de Maze. Ah ouais ? Ouais. Et après, les vaccins obligatoires à partir de moment où ça a été démontré et qu'il y a assez de recul sur les études. Alors, vaccin du Covid, t'en as pensé quoi ? Si on reste simulé sur celui qui est peut-être un peu plus touchy de tous ? Bah, écoute, le vaccin du Corugid, ça a été fait un peu dans la couille, tu vois. Donc, il n'y a pas eu assez de recul sur les analyses et tu vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'impercussions sur des problèmes de santé, par exemple, qui sont potentiellement liés à tel type de vaccins, mais t'en es pas sûr à 100%. Non, mais ils n'y liront pas. C'est pour ça que t'en es pas sûr. Oui, aussi. Aussi, il y a un esprit très commercial derrière, il ne faut pas se le cacher. Donc, écoute, Colline, moi, j'ai fait un vaccin et après, à Maurice, on a été quand même très protégés. Je l'ai fait pour voyager. Je l'avais fait. Non, je l'avais fait parce qu'à Maurice, ils nous ont obligés de le faire. Justement, c'est toujours des larges. pour moi, c'est vrai. Mais je l'ai fait et je ne l'ai fait qu'une fois et après, je ne l'ai pas fait. Mais en effet, tu vois, pour revenir sur les vaccins, je vais être plutôt pour des vaccins pour les enfants qui disent que c'est des vaccins qui sont là depuis des années et des années et qui ont empêché des maladies. Et des vaccins qui ont finalement peu d'effets secondaires, qui ont des essais prouvés sur le long terme comme quoi ça a éraniqué certaines maladies, etc. Par quelque chose qui est dans la précipitation avec une espèce de propagande de cieux et qui est commerciale derrière. Mais ces vaccins d'enfants, aujourd'hui, tu vois qu'en effet, il y a des parents qui vaccinent de moins en moins leurs enfants et tu vois ressortir certaines maladies qui étaient plus d'actualité parce que tout le monde se vaccinait. C'est plus ce côté-là où, disons, pour la vaccination, parce qu'elle fait du bien aussi à la communauté et à l'autre dans certains cas. OK. Ça marche. Je ne veux pas rebondir, c'est très bien. Surveillance de masse. Ouais. Tu sais, machin, avec des caméras partout, avec des reconnaissances face à eux, tout ça. Est-ce que c'est un outil nécessaire pour prévenir le terrorisme et les crimes ou est-ce que c'est une attrition dystopique dans la vie privée des citoyens ? Mais, ouais, surtout, est-ce que tu peux l'arrêter, ça ? En Chine, ils sont un arbre. Contre, à partir du moment où ça rentre trop dans ta vie privée. Si ça fait comme, je crois, c'est en Chine, comme ça, où ils vont t'afficher sur des délits de géants. quand tu passes sur le passage du scrutin alors que c'est rouge, tu vois. Quand tu passes, c'est rouge. Je ne sais pas quelquefois. Donc, non, il y a une limite, tu vois. Si c'est pour la protection de la sécurité de tout le monde, en effet, qu'on fasse le terrorisme et tous ces faits-là, en effet, tu vas contrôler un peu ce qui se passe sur les réseaux ou ailleurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour être honnête. Mais, dans ta vie privée, tu n'as pas envie de connaître le portable et t'écoutes, quoi. C'est le cas. Mais c'est le cas. Il t'écoute, il te voit, il fait tout. Ok. Intéressant. Moi, je suis complètement contre. C'est vraiment le truc, ça me fouineux, il me haine d'être surveillé, d'être traqué, de tout ça. Et c'est paradoxal, je travaille dans les nouvelles technologies quand même, sur pas mal de choses. Enfin, j'utilise les nouvelles technologies en garde tout pour pas mal de choses et que parfois, ça me rense bien le pouvoir à boire être traqué, mais en vrai, tu vois, je regardais un film, il y a le film Code 8, Code 8, il y a la partie 2 qui est sortie il y a très peu de temps et c'est que ça, c'est du tracking genre avec des robots, des machins, ils te reconnaissent, bon, il y a une histoire de pouvoir au milieu mais tout ça, et t'as l'impression que c'est une prison gérante en fait. Et moi, je ne veux pas me sentir en France, je me sentais en prison. Je me suis marré que c'est là pour vivre ce genre de soulagement. je trouve ça horrible. Allocations universelles. C'est à dire que tout le monde touche un peu de thunes de tout le monde. Les plus riches en donnent plus fort, etc. Est-ce que c'est un moyen efficace de réduire les inégalités et de garantir un niveau de vie décent en tout le monde ou est-ce que ça décourage le travail et la responsabilité individuelle ? Oui, ça décourage. Il y a des abus en fait. Il y a des abus dans ça où aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont toucher des allocations mais ne pas travailler à côté de ne pas être en recherche de travail. Donc, pour que les riches restent plus riches et que les pauvres restent... Ben, je suis... Comme ça, c'est dur. Non, parce que je ne suis pas pour ça forcément. Je suis pour l'entre-deux. Mais je suis pour... Par exemple, à Maurice, tu vois, tu n'as pas d'aide. Tu n'as pas d'aide du gouvernement. Et les gens travaillent à Maurice. Tu n'as pas de chômage. Enfin, tu n'as pas d'aide du chômage mais tu n'as moins qu'en France et en Europe, tu vois. Et ça vient aussi de ce côté que les personnes doivent se débrouiller, quoi. Ils doivent avoir un travail. Ils ne s'en sentent pas. Ils doivent trouver des choses à faire et être débrouillards, tu vois. Donc, il y a ce côté où, en effet, tu as envie d'aider les pauvres pour qu'ils puissent évoluer dans la société et les riches ne pas forcément besoin de tout ça pour vivre. N'est-ce pas ? Et du coup... Tu veux connaître mon avis ? Je pense que c'est quoi mon avis là-dessus ? Je pense que ça, c'est... Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si le dominer. C'est quoi son avis que... Non. Non. Je ne sais pas. que les riches doivent rester riches et que les pauvres ne doivent pas rester pauvres mais que les pauvres doivent sortir les doigts du cul pour trouver des solutions. C'est-à-dire qu'à un moment... On a le même... Sauf que moi, je ne suis pas pour que les riches distribuent de l'argent aux plus pauvres. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'il y ait la misère qui ne soit pas éradiquée parce que je sais que les pauvres vont être déformés. Attention, au contraire, les plus riches, est-ce qu'ils ne peuvent pas aider pour chacun des écoles en Afrique ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aider pour des endroits où il y a la famine, où il y a la guerre ? Bien sûr. Ça, c'est un autre débat. Je te parle juste des pauvres en France, par exemple. Je vais même enlever Maurice du débat parce que Maurice a encore une situation un peu matriculaire. Mais les pauvres en France, je suis désolé, ils ont toutes les infrastructures. Il y a tout ce qu'il faut pour se sortir les doigts du cul et tenter les choses. C'est un problème. Les gens les attendent et ils ne font rien. Et les riches, tout le monde leur patte dessus en mode « Ouais, putain, il est riche, lui, il a fait des milliards, regarde, ouais, mais bon, il parle souvent je crois de Bernard Arnault là, tu sais, un lecturiste, LVMH, ouais, mais il a plus une 2 ou 3 milliards d'euros. Il embauche des dizaines d'euros. Il crée de l'économie d'euros. Il crée de la valeur. Il crée de l'emploi. Voilà. T'as fait quoi toi ? T'as même pas créé une once de valeur en nettoyant quelque chose ou en aidant quelqu'un. À partir de ce moment-là, je n'aime pas te perdre de ta situation, sors-toi, il doit du couffé. Donc j'ai très peu de pitié pour ça. Maintenant, il y a des gens qui tombent dans des situations malheureuses, qui ont des problèmes, la guerre, des choses qu'ils n'ont pas cherchées. Tu aurais besoin d'aider. Voilà. C'est des choses qu'ils n'ont pas cherchées. Je veux dire, quand tu vois la famille dans l'Afrique, ça me tord l'estomac. Je me dis, mais putain, mais allez les gars, venez, on y va, on fait un truc et là, ça sert quelque chose. Mais ce n'est pas parce que ce sont des branleurs. Tu vois la grosse différence des mindsets ? C'est parce que les gens, ils sont dans cette putain de misère et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc là, il y a moyen d'aider. Donc, le flux des richesses, OK, si on signe les choses correctement et qu'on arrête de donner aux branleurs qui font rien. Je suis d'accord avec. Anaïs, je vais te remercier d'être venu pour nous avoir distribué toute cette valeur par rapport à ça. Encore une fois, si vous avez envie de pouvoir vous expatrier, avoir des renseignements sur les visas, avoir des renseignements sur comment on fait pour s'expatrier à Maurice, vous aurez le lien en description, Smart Traveller. Vous allez avoir Anaïs ou son équipe qui va s'occuper de vous, qui va vous renseigner du mieux possible. Pour la formation, moi, je suis passé par là. Ça a été nickel pour la création de ma société, pour mon visa. Mon associé, toute sa famille est passé par là aussi. Ça a été nickel. Donc, je vous le recommande seulement. Allez-y et merci d'avoir regardé ce podcast. Ciao.